Je me promenais dans la lésire de la forêt pour m'amuser, quand j'ai réalisé que je m'étais perdue. Ah ah ! Quel est ce bruit ? Tout d'un coup, des taches noires et dorées se sont précipitées sur moi. Je suis fichue ! Les gars, je suis en vacances en Afrique pour soutenir mes parents dans leur nouvelle émission de télé-réalité. Oh, le devant m'appelle. À plus tard ! Bonjour, je suis Viviane, une influenceuse de Tine en Allemagne. Mon père et ma mère sont acteurs, ce qui n'est pas sans avantage. Ils m'ont donné tout ce que je voulais. Des vêtements de marque, des supercars, des téléphones de luxe. Sauf une chose, leur temps. Noël, les anniversaires, les cérémonies de remise des diplômes. Quelle que soit l'occasion, ils l'ont manqué. Mes amis pensaient que j'avais une vie parfaite. Mais mon seul souhait était que mes parents viennent me chercher une fois à l'école. J'espérais que ce voyage serait différent. Mais il semble que rien n'ait changé. Ils semblent avoir oublié la présence de leur fille. Et oui, c'est pourquoi je devais toujours compter sur l'attention d'étrangers comme celui-ci. Être seule ici était si... ennuyeux ! J'ai donc décidé de m'amuser en faisant du live-streaming à la lisière de la forêt. Hey les téléspectateurs ! Oh merde, je n'ai qu'une seule barre de signal. Attendez, on dirait que je me suis égarée plus loin que prévu. Pas de souci. Quel est ce bruit ? Tout d'un coup, un flou de tâches dorées et noires bondit vers moi. Je suis fichue. Je n'ai toujours pas mangé de pizza au caviar. Et je ne possède toujours pas de sac goutti de toutes les couleurs. Je ne suis même pas devenue la reine du bal de promo. Je ne peux pas mourir. Attendez, mes yeux me trompent-ils ou le léopard a-t-il vraiment été assommé par un homme de la jungle se balançant sur une liane ? Oh là là, il ressemble vraiment à Tarzan. Belle. Merci. Merci. Je me suis retournée pour attraper mon téléphone et j'ai réalisé qu'il était tombé par terre et que j'étais toujours en train de diffuser en direct. Les téléspectateurs me bombardaient d'émojis de tristesse et de wowface et inondaient mes commentaires de messages d'inquiétude. Puis mes parents et l'équipe sont arrivés. Il s'avère que ce type s'est perdu dans la jungle depuis qu'il est tout petit. Et qu'il a été élevé par des singes. Ses parents étaient décédés depuis. Je sais, mais je me suis perdue aussi. Pourquoi il... Puis papa et maman ont annoncé qu'ils allaient ramener ce garçon de la jungle à la maison sous prétexte de faire la charité. Ce n'est pas pour faire de la publicité ? Ils l'ont appelé Taz et l'ont relooké. Enfin, ils ont essayé. Tous les costumes qu'il a essayés se sont déchirés car il était beaucoup trop musclé. Il a fallu une boîte entière de barres chocolatées pour qu'il accepte de se raser. Et il refuse toujours de se couper les cheveux. Il ne pouvait parler qu'un nombre limité de mots et de phrases dont il se souvenait lorsqu'il était enfant. Si bien que papa et maman ont dû engager un tuteur pour lui apprendre à lire et à écrire. Et c'était... moi. Il détestait vivre dans la maison. Et après plusieurs occasions où il a grimpé par la fenêtre et dormi dans le jardin, mes parents lui ont construit une incroyable zone de jungle. La chambre. Mais il m'a empêché de dormir toute la nuit avec ses hurlements de singes incessants. Mes parents l'ont même amené à leur spectacle. Et tout ce dont il parlait chaque jour était tasse par-ci, tasse par-là. Ce qui me donnait l'impression d'être une étrangère. C'était très dur pour moi. Mais j'essayais d'être patiente. Puis un jour, mes parents m'ont annoncé la pire des nouvelles. Taz va t'accompagner à l'école en tant que garde du corps. Nous n'avons pas le temps de le faire. Mais au moins cette fois, nous savons que tu seras en sécurité. Quoi ? Mais je n'ai pas besoin d'un garde du corps ! Surtout pas d'un garde du corps qui ne sait même pas parler ! Taz connaît déjà les bases de la conversation, donc je ne vois pas le problème. Le lendemain, Taz a commencé à se coller à moi. J'ai établi quelques règles de base. Il devait rester à 3 mètres de moi à tout moment. Et il n'avait pas le droit de murmurer un seul mot à mon égard. Heureusement, Mia, ma meilleure amie, était là pour donner un peu de normalité au spectacle de monstres qu'était ma vie. J-Café pour les beaux gosses ! Ne bois pas, je teste d'abord. Taz dit que Vi peut boire. Hum, délicieux ! Puis je lui ai expliqué rapidement tout ce qu'il y avait à faire. Il est plutôt sexy dans le sens sauvage du terme. Ne t'avise pas de répéter ça. Mais plus tard, malgré mes règles, Taz est resté collé à moi comme de la colle. Les parents ont dit à Taz de garder vie. Pire que tout, les autres élèves le traitaient comme une célébrité. Il le prenait en photo et lui posait des questions idiotes qui provoquaient des embouteillages dans le hall. Il a immédiatement couru le long du mur comme un ninja pour échapper à la foule. Ce qui les a encore plus excités et les a fait courir après lui. Ce soir-là, j'ai vérifié mon Instagram et j'ai été ravie de voir que je n'étais plus qu'à 2000 followers des 500 000. Youhou ! C'est alors qu'un compte a attiré mon attention. Ce type a même une fun page, pour de vrai ? Il a volé mes parents, la popularité de mon école, et maintenant, il essaie de voler mes followers aussi ? Qu'est-ce qui se passe avec ces gens fous ? Pourquoi sont-ils tous tellement obsédés par lui ? Au moins, il existe encore une personne normale et belle de sœur Croix. Mon Henri. Je l'aime secrètement depuis des années, mais même cette reine culottée d'Instagram a une faiblesse. Rien qu'en le regardant, mes jambes tremblent. Alors, je l'admire en secret. Le lendemain, je mettais furtivement des lettres et des cadeaux sur le bureau d'Henri, quand Taz m'a interrompu. Pourquoi, Vi, fait-elle ça ? C'est pour l'amour. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu le lui montres avec des gestes romantiques. Ok, c'est comme donner son dernier morceau de nourriture à quelqu'un, même si on a très faim. C'est compris ? Comme Taz est énorme, il n'est pas surprenant qu'on lui ait demandé de rejoindre l'équipe de basket. Devinez qui d'autre en fait partie ? Oui, Henri. Hum... J'ai une idée. Peut-être que Taz serait ma façon de me rapprocher de lui ? J'ai demandé à Taz de donner un soda à Henri, mais Taz l'a accidentellement secoué trop fort, et quand Henri l'a ouvert, il a été complètement trempé. J'ai ensuite demandé à Taz de soutenir Henri pendant le match, mais Taz était tellement dans le jeu qu'il a accidentellement baissé le pantalon d'Henri, révélant ses sous-vêtements Hello Kitty. Tout le monde s'est moqué de lui, et il était tellement humilié qu'il a quitté le terrain en courant. Après le match, Taz est venu me voir pour me dire qu'il était désolé, puis il a continué. Taz n'aime pas Henri. J'ai décidé qu'il valait mieux séparer Taz et Henri avant qu'ils ne gâchent tout. D'accord, donc je pense que c'est mieux si tu arrêtes le basket. Mais Taz aime le basket. Ce n'est pas grave, je peux demander à mes parents de te construire un terrain de basket privé, et de jouer avec toi. Mais à partir de maintenant, tu dois m'écouter. Vie meilleur singe de tous les temps ! Arrête de dire des bêtises ! Taz semblait tellement reconnaissant pour son nouveau terrain de basket qu'il a commencé à s'intéresser à moi. Plus que jamais. Il m'a apporté une grande quantité de fruits frais, un peu trop frais, et a vérifié chaque fois que j'étais triste. J'étais à l'aise pendant un moment, avant que Taz ne recommence à faire des bêtises. Je devais assister à la première d'un film, et j'étais sur le point d'enfiler ma superbe robe versatier, pour découvrir qu'elle avait été échangée contre une robe fabriquée à partir de vraies feuilles. Vert. Belle, elle a dit. Heureusement, j'ai réussi à trouver une autre robe juste à temps. Mais à la première, quand la presse m'interviewait, Taz est venue. Vie meilleur singe de tous les temps ! J'étais tellement gênée que je suis devenue rouge vif et que j'ai oublié mes mots. Grâce à Taz, je suis devenue la risée de tous. J'ai juré de me rattraper, et l'occasion s'est finalement présentée. Le public aimait Taz, mais les grandes foules le faisaient paniquer, et il essayait toujours de trouver un moyen de se cacher. Lors d'une conférence de presse, je l'ai bu s'enfuir, effrayée, alors je l'ai suivie. Hé Taz, il y a un endroit où tu te sentirais mieux ? Je peux t'y emmener ? Vie, emmène Taz dans la jungle. Taz est heureux. Je l'ai donc emmenée dans la forêt de Dodeur. Dès que nous nous sommes arrivés, l'humeur de Taz a changé. Il a couru comme un fou, puis s'est arrêté devant un grand chêne. Vie, pourquoi des lettres ? C'est le chêne de la mariée. Les habitants aiment y laisser des lettres d'amour. On s'est assis sous l'arbre, et Taz avait l'air si bouleversé. Taz n'aime pas les lumières vives et les flashs. C'est bon, on peut juste se détendre ici, ok ? Génial. En voyant Taz quitter l'émission de lui-même, maman et papa ne l'aimeraient sûrement plus. Seulement, quand nous sommes rentrés à la maison, mes parents n'étaient pas furieux contre Taz, mais contre moi. Viviane, tu devrais donner le bon exemple à Taz, pas seulement le séduire et l'emmener loin des événements importants. Tu peux arrêter de te comporter comme une enfant et réfléchir avant d'agir pour une fois ? Je me suis enfermée dans ma chambre, et j'ai complètement craqué. Puis j'ai appelé Mia pour me confier à elle. Vivre avec Taz est un cauchemar, il doit partir. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je vais trouver un moyen de le mettre à la porte. Le lendemain à l'école, je marchais dans le couloir quand Henri est apparu devant moi. Vi, tu dois convaincre Taz de rejoindre l'équipe de basket. Nous ne pouvons pas gagner la finale sans lui. S'il te plaît, je ferai tout ce que tu veux. Wow, on dirait que mon cadeau de Noël est arrivé plus tôt que prévu. Tout ce que tu veux ? Que dirais-tu de m'emmener au bal de fin d'année ? En fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Merci de m'en donner l'occasion. J'étais figée. C'était incroyable. Je suppose que mon plan de mise à la porte de Taz va devoir attendre pour l'instant. Alors je me suis humiliée pour le convaincre. Comme prévu, l'équipe a gagné avec l'aide de Taz. Seulement, ni lui ni Henri ne sont venus chercher leur trophée. Je suis allée les chercher et j'ai trouvé Taz en train de sauter sur Henri. Taz, arrête ! Mais il était trop en colère pour m'écouter. Alors j'ai dû m'interposer entre eux. Il est complètement hors de contrôle, tu peux oublier le bal des fins d'année alors. Tout est de ta faute ! Tu m'as tout volé depuis le jour où tu es revenue de cette jungle monstrueuse et maintenant, tu as battu mon amoureux. Tout ce que tu as fait, c'est ruiner ma vie. Pourquoi ne veux-tu pas me laisser tranquille ? Puis il est parti pour de bon. Je me sentais bien car je m'étais enfin débarrassée de l'épine dans mon pied. Seulement, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment de vide. Faire défiler mes commentaires ne m'a pas aidée. Pas plus que le live-streaming. J'ai soudain réalisé que la façon particulière dont Taz se souciait de moi me manquait. Et qu'avec lui, je n'avais pas à me cacher ou à me forcer à être autre chose que moi. J'ai erré sans but dans la forêt de Dauder et me suis arrêtée devant un chêne. Et une lettre sortant du trou a attiré mon attention. Je l'ai ramassée et j'ai reconnu que c'était l'écriture de Taz. J'avais encore la tête qui tournait quand mon téléphone s'est emballé. J'ai vérifié et j'ai vu que ma boîte de réception était pleine de commentaires grossiers. Puis j'ai rapidement trouvé l'audio viral. Vivre avec Taz, c'est un cauchemar. Il faut qu'il parte. Je vais trouver un moyen de le mettre à la porte. J'ai été littéralement pétrifiée pendant quelques secondes tandis que les internautes continuaient à se déchaîner disant que j'étais si ingrate envers Taz, même s'il m'avait sauvé la vie. Comment t'es pu ? Je suis immédiatement allée chez Mia pour la confronter à ce sujet. C'était toi ? La seule à qui j'ai confié mon histoire ? Oh, eh bien madame évidente, c'était moi et alors. Henri est à moi, pas à toi. Il t'a juste dit ce que tu voulais entendre pour que Taz revienne dans l'équipe. Mais ce crétin a entendu Henri me parler et a osé lui faire du mal. Toi ! Toi ! Ah oui, tu parles de ce gars de la jungle ? Un vrai imbécile. Je lui ai dit que tu aimerais une robe en forme de feuille et il m'a cru. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois aller chez le coiffeur pour un rendez-vous avec Henri. J'ai eu l'impression qu'un éléphant m'avait giflé en plein visage. Taz avait donc raison. De retour à la maison, j'ai sorti la lettre de Taz. Mais attendez, il y a encore une autre partie. Pourquoi ne l'ai-je pas compris plus tôt ? C'est à ce moment-là que mes parents sont arrivés à la maison. Ils avaient entendu cet enregistrement et étaient absolument furieux. C'est de ta faute si Taz s'est enfui. Maintenant, nous devons compenser les contrats des spectacles auxquels il était censé participer. Tu te fiches de tout le monde ! C'est toi qui le dis ? Tout ce que tu fais, c'est me donner de l'argent et c'est tout. Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Jamais ! Même Taz se saussait plus de moi que vous deux ! Puis je me suis enfuie. J'ai continué à avancer jusqu'à ce que je me retrouve sous ce pont. Alors je l'ai vu. Il jouait avec des chats et des chiens errants. J'ai immédiatement couru pour le serrer dans mes bras et j'ai commencé à m'excuser. Mais il a pointé du doigt derrière moi et a dit « Méchant ! Méchant ! » Je me suis retournée et j'ai vu deux silhouettes se diriger dans cette direction. J'ai entraîné Taz dans le coin et nous les avons regardés mettre les chats et les chiens dans des sacs. Ils n'avaient décidément rien de bon à faire. Alors j'ai utilisé mon téléphone pour les enregistrer mais... Qu'est-ce que vous visez les enfants ? Je me suis réveillée étourdie et j'ai réalisé que nous étions tous les deux attachés dans une maison abandonnée. Toujours pas de réponse de ses parents. Il ferait mieux de payer sinon... Vous perdez votre temps. Ils ne se soucient pas de moi. Les voleurs m'ont ignorée et ont continué d'appeler et d'appeler. Mais toujours pas de réponse. C'était fini. J'allais mourir ici. Je veux dire... Nous. Puis alors qu'il faisait nuit noire, la porte s'est ouverte d'un coup sec et sont entrés papa et maman avec un sac d'argent. Pendant que les voleurs comptaient l'argent, papa a essayé d'appeler la police mais l'un d'entre eux a immédiatement pris son téléphone et l'a tabassé. Dites au revoir à votre fille. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Faites-moi plutôt du mal. Cela m'a vraiment choquée car j'ai l'habitude de voir d'autres personnes s'incliner devant mes parents. Et non l'inverse. L'un d'eux a levé une planche de bois pour me frapper. Mais à ce moment-là, taille s'est libérée et les a assonnés. La police est arrivée peu après et a arrêté les voleurs. Maman et papa se sont immédiatement précipités vers moi. Tu vas bien ma chérie ? Nous étions très inquiets de ne pas te voir et nous sommes désolés de t'avoir fait sentir indésirable. Nous n'avons jamais eu d'argent en grandissant et nous avons beaucoup lutté. C'est pourquoi nous voulions une vie différente pour toi. Nous avons continué à travailler et à travailler et nous pensions que te donner de l'argent, en plus de notre temps, était la meilleure façon de te montrer notre amour. Mais nous nous sommes trompés. Maman, papa, ce dont j'ai vraiment besoin c'est de votre présence. Elle est plus précieuse que tout. Et merci pour tout. D'accord, je protège vie, je protège aussi les animaux. J'ai compris ce dont j'avais le plus besoin. Rester fidèle à moi-même, comme ce mannequin. Je ne voulais plus être une influenceuse fantaisiste. Au lieu de cela, Taz m'a incité à utiliser ma réputation pour créer une organisation qui s'occuperait des animaux abandonnés. Quant à mes chers ex-meilleurs amis et ex-béguns, ils n'ont plus d'importance pour moi. Parce que vous savez quoi ? La plus belle des vengeances, c'est de vivre une vie fabuleuse. A la fin du bal, j'ai demandé à Taz ce qu'il pensait du message. Taz, c'est toi qui as écrit ça ? Je suis heureux que tu aies posé la question. Je me suis entraîné de nombreuses fois à prononcer ces mots. Maintenant, il est temps de les dire officiellement. Je t'aime bien, vie. Tu es mon meilleur singe. J'ai levé l'arc, hyper concentré. La cible était juste devant moi. Regarde-moi conquérir. Seulement ! Grand-père, celui-là aurait fait mouche. Oh, je te taquine. Tu deviens vraiment doué, ma puce. Bonjour, je m'appelle Gina et j'adore le tir à l'arc. C'est mon grand-père, ma seule famille, qui m'a fait découvrir ce sport. Il m'a toujours encouragée à participer à des concours, disant que j'avais un don pour ça. Mais la compétition, ce n'est pas vraiment mon truc. Parler à des inconnus était déjà un défi pour moi. Mais ma seule amie Bailey est charmante et joyeuse. Nous étions proches depuis l'enfance, jusqu'au jour où nous sommes devenus colocataires au lycée de la ville. Ma nouvelle vie promet du plaisir et de l'excitation. Mais mon grand-père me manquait beaucoup et je lui écrivais souvent. Cher grand-père, ma vie ici est merveilleuse. La chambre est belle, propre et bien rangée, et chaque matin, la musique apaisante diffusée par le haut-parleur me rappelle les moments où nous jouions de la musique et prenions le thé ensemble. Bailey, baisse le son et vas-tu faire quelque chose pour ton désordre ? Mon Dieu, c'est un désordre organisé. Demandez-moi n'importe quoi et je peux le trouver immédiatement. Au fait, il y a une fête de bienvenue pour les nouveaux ce soir, on y va ? Non, je suis trop fatiguée. Allez Gina, ça va être sympa, tu te feras de nouveaux amis aussi. Euh, c'est juste... Ok, reste ici alors, je m'en vais. Je me suis sentie un peu vide. Je n'avais jamais remarqué que Bailey et moi étions si différentes jusqu'à récemment. Bailey est un papillon social qui se fait facilement de nouveaux amis. Et moi, j'étais introvertie et réservée. Hum, je peux pas continuer à être comme ça. Je suis venue en ville pour l'expérience. D'oh ! Alors quand Bailey m'a demandé d'aller à la fête de l'école, j'ai tout de suite accepté. Le jour venu, pendant que Bailey était discutée et rigolée avec d'autres élèves, j'ai juste distraitement disparu à l'arrière-plan. Comme Bailey ne semblait pas remarquer mon absence, j'ai décidé de regarder autour de moi. Soudain, un cri m'a fait sursauter. Voleur ! Voleur ! Je me suis retournée pour voir un voleur s'enfuir avec le sac à main d'une fille. Sans réfléchir, j'ai attrapé un arc et des flèches à proximité et j'ai tiré sur lui. C'est alors que j'ai vu une autre flèche voler dans la même direction. Les deux flèches ont touché le voleur en pleine tête et l'ont projeté au sol. Je cherche l'autre archer et je vois le dieu grec Apollon qui me regarde aussi. Il s'est ensuite occupé du voleur et j'en ai profité pour quitter les lieux discrètement. J'étais encore en train de rêvasser de ce type quand Bailey est entrée en trombe avec un groupe d'amis. Je me suis rapidement transformée en burrito et j'ai fait semblant de dormir. Mais Bailey m'a brutalement dépliée avec un large sourire. Le lendemain, après l'école, j'ai visité le club de tir à l'arc et j'ai vu un visage familier. C'est le gars d'hier. Oh, il souffle aussi sur la flèche comme grand-père. C'est trop mignon. Oups, c'est raté. Est-ce que j'hallucine ou est-ce qu'il marche vers moi ? Bonjour, tu étais à la fête de l'école ? Ton tir était phénoménal. Je m'appelle Chris au fait. Je suis Gina. Alors tu es nouvelle ici ? En fait, je ne sais pas encore si je vais m'inscrire. Eh bien, que dirais-tu d'une petite démonstration ? Paniquée, j'ai essayé de tirer avec des mains tremblantes et j'ai complètement raté mon coup. Désolée. Détends-toi, tu vas y arriver. Il s'est penché sur moi, mon cœur battait à tout rompre. J'ai pris une grande inspiration, j'ai soufflé doucement sur la mèche et cette fois, j'ai atteint la cible. Tu vois, tu as fait un super tir. Tu devrais avoir plus confiance en toi pour que plus de gens puissent te connaître. Alors, Chris aime des personnes extraverties ? Il a raison. Ça doit être génial d'être entouré d'une fille extravertie comme Bailey. Elle n'est là que depuis une semaine et connaît déjà la moitié d'école et tout le monde l'adore. Plus tard dans la journée, après avoir lutté contre moi-même, j'ai décidé de demander de l'aide à Bailey. Tu l'aides ? Pourquoi faire ? Aide-moi à être une extravertie. Tu es très bien comme tu es, pourquoi changer ? À ce moment-là, Samantha est venue la chercher pour aller à une fête. Tu veux te joindre à nous ? Ah, tu préfères rester ici et lire, c'est ça ? Hum, tu me connais. Puis Bailey est partie, comme ça. D'accord, si elle ne veut pas m'aider, je le ferai moi-même. Il est temps de sortir de mon cocon. J'ai donc passé les heures suivantes à me refaire une beauté. Pas mal, non ? Quand je suis arrivée à la fête, tout le monde m'a regardée bouche bée. Hé, c'est toi le soleil ? Parce que ta beauté m'aveugle. Si c'est le cas, tu devrais rester à 93 millions de kilomètres de moi. Même si j'avais envie de rentrer chez moi, une voix dans ma tête n'arrêtait pas de crier. Socialise-toi ! Sur Internet, on dit que les extravertis sont toujours prêts à se faire des amis, comme Bailey qui fait partie de toutes les conversations. J'ai donc rassemblé tout mon courage pour me jeter dans le groupe le plus nombreux qui parlait d'animaux arctiques mignons. Je me suis souvenu d'un conseil de communication. Mener la conversation. Et c'est ce que j'ai fait. N'est-ce pas si triste que ces animaux perdent leur habitat à cause du changement climatique ? Pendant les 5 minutes suivantes, j'ai monologué sur le sujet, mais ils n'avaient pas l'air très intéressés. D'accord, plombée. Bailey sait aussi toujours comment se démarquer. Alors, quand tout le monde a commencé à danser, je me suis mise au milieu de la salle et j'ai dansé de tout mon cœur. Mais après, on m'a regardée comme si j'étais une extraterrestre, y compris Chris. Quand je suis enfin rentrée, je me sentais totalement vaincue. Tu veux vraiment être extravertie ? J'en ai besoin, Bailey. Si c'est le cas, peut-être vas-y doucement et ne te pousse pas trop. Tu n'es pas obligée de devenir extravertie tout de suite. Euh, Bailey ne me croyait pas capable de le faire. Très bien, je vais lui montrer qu'elle n'est pas la seule extravertie à être charmante. La première chose à faire était de rejoindre le club de Tirala. Ce serait ma meilleure chance d'impressionner Chris. Pour attraper l'embarras de la soirée, je me suis enardi et j'ai abordé le gars le plus enjoué de la salle. Salut, je suis Gina. J'aime bien ton t-shirt. Euh, merci. Je m'appelle Patrick. Patrick est le président du conseil des élèves. Il est ici pour aider à promouvoir le club. Ensuite, chaque fois que Chris passait, j'essayais de plaisanter avec Patrick, même s'il semblait distrait. Mais Chris s'est détourné et a eu l'air mécontent. Gina, qu'est-ce qui se passe entre toi et ce Chris ? Il n'arrête pas de regarder par ici. Oh, Chris, c'est juste un camarade de club. C'est peut-être parce qu'il ne m'aime pas beaucoup. C'est un truc de garçon. Bref, je pense m'inscrire à ce club. Tu veux bien m'apprendre ? Bien sûr. Après cela, Patrick et moi avons souvent pratiqué le tir à l'arc ensemble. J'étais trop excitée et j'ai placé la cible aussi loin que possible. J'ai tiré sur la corde toutes mes forces et j'ai essayé de rester calme pendant que la flèche atteignait le centre. De nulle part, Chris a surgi. Génial, Gina. C'est le meilleur tir que j'ai jamais vu. Impressionnant, Gina. Tu veux prendre un verre avant de m'apprendre à faire ça ? À ce moment-là, Chris m'a offert une bouteille. Tu aimes le jus de pomme, non ? Que tu ne buvais que ça à la fête. Ah ! Il a remarqué. Merci. Tu veux que je te ramène plus tard ? Enfin, une occasion de se rapprocher de Chris. Je vais te conduire, Gina. Je connais mieux cette route. J'allais dire non, mais Patrick m'avait déjà entraînée. Pourquoi a-t-il gâché mon moment de romantisme ? Peut-être qu'il m'aimait bien aussi, mais j'avais déjà les yeux rivés sur Chris. Chris semblait s'intéresser à moi, mais il en faudrait un peu plus pour que nous formions un couple. Tout se mettait en place et j'avais l'impression de devenir plus sociable. Même s'il m'arrivait parfois de faire des détours ou de me cacher dans les toilettes, les choses se passaient bien avec Chris. Mais le lendemain, j'ai vu Bailey et Chris se tenir par le bras et rire joyeusement dans la rue. Ils sortent ensemble ? Alors pourquoi Chris m'a donné de l'espoir et fait comme s'il tenait à moi ? Tous mes efforts m'ont servi à rien. Même si j'essayais évidemment de ressembler à Bailey, Chris préférait l'original, évidemment. Je suis allée dans ma chambre peu avant que Bailey, joyeuse comme à son habitude, ne revienne. Tu as l'air très heureuse. Un rendez-vous galant ? Non, pas du tout. On a des secrets maintenant ? Bien sûr que non. Du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Elle tourne autour du pot, hein ? Elle est clairement amoureuse de Chris, mais pourquoi garder le secret ? Juste pour pouvoir jouer avec les sentiments des autres ? Après cela, j'ai refusé de parler à Bailey et j'ai évité Chris. Chaque fois qu'il me saluait, je faisais semblant de ne pas le voir. Et s'il s'approchait de moi, je demandais à Patrick de me raccompagner. C'était masquin, mais que puis-je faire d'autre ? Dans la voiture de Patrick, j'ai reçu les textos de Chris. Il voulait probablement s'amuser avec moi, alors j'ai éteint mon téléphone. Tout va bien ? Oui, ça va. Tu n'es pas une très bonne menteuse, mais j'ai ce qu'il faut pour te remonter le moral. Plus tard, nous nous sommes arrêtés dans un endroit calme avec une vue imprenable. Mais aussi magnifique que ce soit le coucher de soleil, je sentais toujours la tristesse m'envahir. Tu veux en parler ? Et je l'ai fait, vraiment. Cela m'a fait du bien de pouvoir enfin m'exprimer. Patrick a écouté patiemment à Auchan de la Tête. Quand j'ai fini, c'était déjà le crépuscule. Merci d'avoir écouté ma diatribe. Bien sûr, quand tu veux. Je veux être là pour toi, Gina, et je ne te ferai jamais de mal. Je sais que tu aimes Chris, mais je tiens vraiment à toi. Tu es une vraie perle cachée et je veux t'aider à être ce que tu es censé être. J'ai été surprise. À ce moment, Patrick est devenu encore plus attirant que je ne l'avais jamais pensé. Peut-être que je pouvais... que je devais être avec quelqu'un comme lui et oublier ces personnes toxiques. J'ai donc accepté de sortir avec lui. Le lendemain, Patrick l'a déjà rendu public. Tu vois, c'est ce qu'un mec bien ferait. Il m'a emmenée au spa, a cuisiné pour moi et a toujours été si gentille. Je n'avais jamais ressenti cela pour quelqu'un d'autre. Et ça ressemblait à de la mort. Cependant, ce n'était pas toujours facile d'être la copine de Patrick. Il assistait à des tonnes d'événements en tant que président du conseil d'élèves et m'a emmenée avec lui. Patrick parlait à tout le monde, tandis que je me tenais maladroitement debout. Je voulais le rejoindre, mais je ne savais pas comment faire. D'accord. En riant, je montrerai que je suis leur conversation. Mais tout le monde m'a regardée d'un air absent. Qu'y a-t-il de si drôle à ce que ma grand-mère se casse les hanches ? Oh, mon Dieu, j'avais envie de me creuser un trou tout de suite ! Puis, Patrick m'a demandé de poser pour une publicité destinée à collecter des fonds. Les photos sont devenues virales et je suis devenue populaire. Les gens voulaient se lier d'amitié avec moi partout où j'allais et c'était épuisant. Quand je l'ai dit à Patrick, il m'a répondu C'est bien, tu seras le visage de ce fonds, ce qui aidera beaucoup de gens, comme Katniss Everdeen et la première rébellion. Je suis très fière de t'avoir comme petite amie. Continuons comme ça, d'accord ? Il y a toujours quelque chose qui ne me plaît pas. Mais n'est-ce pas la vie dont j'ai toujours rêvé ? J'étais si occupée par les projets de Patrick que je n'avais plus de temps pour moi. J'ai même oublié d'écrire à grand-père et ça fait longtemps que je n'étais pas allée au club de tir à l'arc. Bailey a essayé de me rattraper mais je l'ai toujours ignorée. Nous nous sommes éloignés, même si nous partageons la même chambre. Le spectacle d'aujourd'hui a été annulé alors j'ai profité de l'occasion pour passer au club. Je me suis sentie plus à l'aise et plus libérée à chaque flèche que j'ai tirée. Je me sentais enfin à nouveau moi-même. Quand j'ai fini, j'ai surpris Chris en train de me regarder. J'ai été immédiatement troublée et j'ai essayé de partir, mais Chris m'a suivi. Gina, je ne te reconnais même plus. C'est comme si tu essayais d'être quelqu'un que tu n'es pas. Es-tu vraiment heureuse ? C'est toi qui est faux. Tu aimes les papillons sociaux, n'est-ce pas ? Si j'arrête d'essayer, je vais redevenir invisible. C'est juste que tu n'aimes pas Patrick et que ça te dérange qu'il soit mon petit ami. Tu as raison, je ne l'aime pas. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ne voulant plus entendre ces mensonges, je suis partie en claquant la porte. Mais même si je ne voulais pas croire Chris, ses paroles m'ont fait réfléchir. Bailey m'attendait dans notre dortoir. Elle avait l'air un peu timide. Comment ça se passe entre toi et Patrick ? Est-ce que tout va bien ? Bien sûr. Tu as un problème avec nous ? Tu veux venir avec moi après l'école demain ? Je veux te montrer quelque chose. Je l'ai suivi par curiosité. Bailey m'a conduit à l'arrière de l'école, puis il m'a demandé de me cacher dans un coin et d'attendre. C'est alors que j'ai vu Patrick. Il a entouré Bailey de son bras. Qu'il a aussitôt repoussé. Allez, je sais que tu es un faible pour moi, Bailey. Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille ? Tu as littéralement une petite amie. Gina, je me sers de cette fille juste pour me faire un peu d'argent rapidement. Cette fille stupide croit encore que c'était en fait une collecte de fonds. J'aurais pu choisir n'importe qui, mais c'est mieux que ça te dérange Chris quand je suis avec elle. Je ne peux pas être avec cette odieuse cinglée, mais toi, une œuvre magnifique. J'en peux plus et je me précipite sur Patrick pour le gifler en plein sur son visage béat. Tu es le plus grand connard que j'ai jamais rencontré. Tu es la plus grande perdante que j'ai jamais rencontrée. Tu as le magnétisme d'une serviette. Te voir te ridiculiser devant mes habits est terriblement pénible. Pas étonnant qu'il se moque de toi derrière Tondo. Je me suis enfuie en larmes pendant que Bailey le grondait. Elle m'a rattrapée peu après. Je suis désolée que tu la prennes de cette façon. Récemment, Patrick a commencé à flirter avec moi. Je ne pouvais pas partir sans te montrer son vrai visage. Tu peux dire ça parce que tout le monde t'aime, même Chris te choisit. Et moi qui pensais avoir une chance avec lui. C'est tellement injuste. Les gens ne traiteront jamais les introvertis comme toi, ils te traitent. Ah, attends, tu aimes Chris ? N'ayant plus d'énergie pour me mettre en colère, je me suis effondrée en sanglotant. Je suis désolée d'avoir refusé de t'aider à devenir extravertie. La raison est que tu es déjà extraordinaire, Gina. Depuis que nous sommes enfants, je t'ai toujours admirée. Tu es intelligente, patiente et déterminée. Quoi ? Tu me croirais si je te disais que je voulais te ressembler, mais j'ai réalisé que les introvertis et extravertis ont leur propre force et que c'est en étant soi-même que l'on réussit. C'est pourquoi je suis qui je suis et tu devrais être toi-même. J'ai retenu mes larmes du mieux que j'ai pu et j'ai serré Bailey dans mes bras. Je suis désolée d'avoir mal compris. Merci de m'avoir dit ce que j'avais besoin d'entendre. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai vu une lettre de grand-père. Il m'a demandé comment j'allais et pourquoi j'avais cessé de lui écrire. Il savait que vivre dans un nouvel environnement serait difficile, mais tant que je comprendrais ma propre valeur, je pourrais tout surmonter. Il a terminé sa lettre en disant qu'il m'aimerait toujours inconditionnellement. J'ai de nouveau eu des larmes aux yeux. Peu après, Bailey est revenu tout excité. J'ai une surprise pour toi ! Quand nous sommes sortis, Chris nous attendait déjà. J'étais extrêmement gênée et confuse de le voir. Jina, depuis notre première rencontre à la foire, je n'ai pas cessé de penser à toi. J'ai été impressionnée par tes compétences en tir à l'arc. Mais avant même de me rendre compte, j'ai été charmée par ton intelligence, ta gentillesse et même ta timidité. Tu ne sors pas avec Bailey ? Quoi ? Chris est mon cousin ! Il parle de toi tout le temps ! J'allais vous arranger le coup, mais t'étais déjà avec quelqu'un d'autre. Je n'en croyais pas mes oreilles et mon cœur s'est emballé. À ce moment-là, Bailey a reçu un autre texto de drague de la part de Patrick. Oh, qu'est-ce que je suis censée faire avec ce sale type ? Eh bien, eh bien... Pouvez-vous le croire ? Bailey l'a conduit ici, les yeux bondés, pour une surprise. Ok, prêt pour mon cadeau ? Patrick a sûrement été surpris de me voir, moi en train de le viser. Tu ferais mieux d'avouer toutes les tricheries que tu as faites. Ce n'était pas de la tromperie. Tu n'étais même pas ma petite amie, père. Avant qu'il ne puisse finir, j'ai lancé une flèche juste au-dessus de sa tête. Heureusement pour toi. J'ai visé juste, mais qui sait ? Une looser comme moi aurait pu rater. Patrick a paniqué et s'est littéralement pissé dessus. Puis, il a avoué toutes ses fautes. Détournement de fonds publics, escroquerie amoureuse, le tout enregistré. Dès que la vidéo a été publiée, Patrick a été boycotté et a perdu son poste de président des élèves. Il a dû changer d'école au bout d'une semaine. J'ai enfin pris confiance en moi et j'ai gagné de nombreuses compétitions de tir à l'arc. Pendant les vacances, j'ai ramené Bailey et Chris à la maison pour rencontrer mon grand-père et leur montrer mes trophées. N'oubliez pas tout le monde, soyez la meilleure version de vous-même et la bonne personne aimera le vrai vous. Bonjour, je m'appelle Béatrice Legrand. Je suis la fille unique de deux scientifiques de renommée mondiale spécialisées dans les fusées. Depuis que je suis toute petite, on m'emmène à chaque fois qu'ils font une apparition à la télévision. Et mon accompagnatrice est toujours ma meilleure amie, Alexine. Quel est le secret de votre réussite ? Eh bien, nous aimons tous les deux la science depuis notre enfance et nous avons décidé d'y consacrer notre vie. Et la famille est notre plus grande motivation. Ce n'est pas sorcier ? Waouh, tes parents sont trop cools ! Sur le chemin du retour, papa m'a demandé... Alors, quel est ton rêve, ma chérie ? Alors que je me creusais encore la tête pour trouver une réponse, Alexine a déjà dit... Je veux être présentatrice d'un talk show, comme cette dame ce soir ! C'est super ! Tu peux sans aucun doute le faire. Ne t'inquiète pas, Béatrice. Tu trouveras bientôt ta vocation. Cependant, Alexine et moi avions toutes les deux des difficultés à l'école. Alors qu'Alexine avait du mal à formuler une phrase correcte, lire et à écrire était le plus dur pour moi. Naturellement, nous détestions toutes les deux l'école. Mes parents m'ont emmenée chez le médecin, qui a diagnostiqué une dyslexie. Il m'a également dit que j'aurais beaucoup de difficultés à l'école, et que je n'obtiendrais pas de bons résultats scolaires. J'ai été très contrariée d'entendre cela. Mais mon grand-père, qui était professeur au lycée, n'a pas apprécié cette remarque. C'est absurde ! Béatrice est très intelligente. Dyslexique ou pas, elle réussira avec la bonne méthode. Depuis, grand-père a commencé à nous aider, Alexine et moi, à étudier. Chaque fois que nous terminions un livre, il nous donnait de petites récompenses. Il nous a également initiés au sport, aux arts, et nous a même emmenés dans des endroits sympas comme des musées, des galeries et des aquariums. Dès que j'ai mis les pieds dans l'aquarium, j'ai su que cet endroit était fait pour moi. Parce que... les dauphins ! Regarde, il me suit ! Le soir même, j'ai annoncé la bonne nouvelle à mes parents. J'ai trouvé ma passion ! Je serai biologiste et marin quand je serai grande ! Les années ont passé, et l'école ne nous faisait plus peur. Grâce à mon grand-père, je suis aujourd'hui première de ma classe, et j'excelle en biologie. La dyslexie n'a pas eu beaucoup d'effet sur moi. Quant à Alexine, elle s'est débarrassée de son bégayement, et est devenue beaucoup plus sûre d'elle. Nous sommes comme Superman et Batman, toujours côte à côte pour réaliser notre propre rêve. Professeur Coleman, pouvez-vous nous parler de votre dernière ressource sur la vie marine ? Il s'agit de l'œuvre de ma vie, qui est en cours d'élaboration depuis une dizaine d'années. Nous avons toutes les deux été admises dans un lycée d'élite, ce qui serait un bon tremplin pour notre avenir. Mais, contrairement au collège, où je pouvais apprendre à mon propre rythme, j'ai dû me plier en quatre pour avoir une bonne moyenne générale. Car le programme d'études est si intense ici, malheureusement la dyslexie est revenue à cause du stress, ce qui a rendu les choses encore plus difficiles pour moi. En classe, je devais consulter le dictionnaire toutes les cinq minutes, ce qui me ralentissait. Une fois, je suis restée en classe pendant la récréation pour corriger tous les D et B que j'avais mélangés dans ma rédaction. Rien que pour cela, j'ai été traité de geek. A l'opposé, la jolie et extravertie Alexine est déjà devenue le visage du conseil des élèves, et elle fait toujours de son mieux pour m'aider. C'est vrai, ce n'est qu'un petit contre-temps. Mais ce n'est pas tout. Hier, mon professeur de chimie m'a demandé de lire les règles de sécurité du laboratoire. Ne goûtez pas et ne reniflez pas, vous devriez être en train de jeter le sort. Quoi ? Je veux dire, sentir. Désolé. On est en cours de chimie, pas en cours de potions, professeur Rogue. C'est ainsi que Rogue est devenu mon surnom. Tout ça à cause de ce François. Tout le monde adorait ses manigances, et il s'en tirait à beau compte parce qu'il était une star montante de l'athlétisme. Mais en réalité, c'est lui le méchant de mon histoire. Dernièrement, Alexine et moi avons eu moins de temps pour discuter, parce qu'elle est très occupée à sortir avec François. Ils se sont rencontrés quand Alexine l'a interviewée pour le journal de l'école. Pierre encore. Elle l'a souvent défendue, disant que je l'aimerais bien une fois que j'aurais appris à le connaître. Oh, non merci. D'ailleurs, il semblerait qu'Alexine soit en train de réaliser son rêve. Pendant ce temps, j'avais du mal à étudier et à m'entendre avec mes camarades de classe. Puis vint le moment où tous les élèves qui souhaitaient entrer dans une université prestigieuse devaient voir la conseillère d'orientation, Madame Morales. Elle m'a dit que mes notes étaient plutôt bonnes, mais que j'avais aussi besoin d'une bonne déclaration personnelle. Elle est censée capturer l'essence de qui je suis et montrer que je suis prête à m'engager pour mon avenir. C'est assez simple, non ? Mais quand il s'agit d'écrire, pourquoi est-ce si difficile ? Suis-je en train de douter de mon propre projet ? Puis-je vraiment être biologiste marin ? Au dîner, j'ai essayé d'en parler à mes parents, mais il semble qu'ils pensent déjà que je suis une étudiante en biologie marine. Je suppose qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. J'ai appelé Alexine à l'aquarium pour qu'elle m'aide à me changer les idées. Comme elle était en retard, je suis allée rejoindre mes amis les dauphins. Ils m'ont calmée. Soudain, une voix stridente m'a fait sortir de mes songes. Tu es dyslexique parce que tu parles le langage des dauphins ? On devrait te trouver des livres en dauphins ? Je me suis retournée pour voir Alexine et un groupe de ses nouveaux amis, et... ces bouffons. Ils se sont mis à rire. Aucun mot de la langue française ne peut décrire à quel point j'étais furieuse et humiliée. Est-ce que tu avais vraiment besoin de les amener ici juste pour m'embarrasser ? Je me suis éloignée, mais je me suis accidentellement dirigée vers un tunnel de verre. J'avais l'impression d'être complètement immergée sous l'eau. L'horrible souvenir de la fois où j'étais tombée à travers la glace dans l'eau profonde, sombre et glaciale, mais revenue en mémoire. Je me suis immédiatement précipitée à l'extérieur. Béa, attends ! Je me suis retournée et j'ai vu Alexine courir après moi. Attention, une voiture arrive ! Je l'ai rapidement repoussée. La voiture ne l'a pas heurtée, mais elle est blessée. Nous l'avons emmenée à l'hôpital au plus vite. Mais quand elle est revenue à elle, Alexine ne pouvait plus parler. Son médecin a déclaré que sa corde vocale était temporairement paralysée en raison d'un traumatisme au niveau du cou et de la poitrine. Cela signifiait qu'Alexine ne pouvait plus présenter la journée sportive de l'école. Je me suis sortie coupable. Alexine m'a dit « Ça va aller. Désolée pour tout à l'heure. J'ai pensé qu'amener nos camarades de classe te remonteraient le moral. » Elle m'a même dit que je devais continuer à poursuivre mon rêve et ne rien laisser passer. J'ai été tellement touchée, mais d'une manière ou d'une autre, ses paroles m'ont mis tellement sous pression. Je vais travailler encore plus dur à partir de maintenant. Après ce jour, François a continué à me suivre partout en essayant de s'excuser. Je l'évitais comme la peste. Un jour, j'ai même séché le cours d'anglais, et quand je suis revenue, mes camarades de classe parlaient d'un professeur remplaçant nommé M. Coleman. Ils avaient l'air très enthousiastes parce qu'ils ne leur faisaient pas faire de travail et ne leur racontaient que des anecdotes amusantes. Hein ? Ce nom me dit quelque chose. Plus tard, mes soupçons ont été confirmés par le regard furieux et déçu de mon grand-père à la sortie de l'école. Je suis évidemment rentrée à la maison dans une tempête déchaînée. Mais peu importe, j'y profitais de l'occasion pour raconter à quel point l'école était épuisante, à quel point c'était énervant de se faire embêter par un crétin absolu tout le temps, alors que ma meilleure amie n'était pas à mes côtés. Bizarrement, mon grand-père m'a écoutée attentivement, puis m'a simplement dit qu'il s'en occuperait. Quelques jours plus tard, il m'a révélé que sa façon de s'en occuper était de faire de moi le tuteur de ce crétin. La pire des idées. Jamais ! Même si grand-père m'avait garanti que ce clown travaillerait avec moi, j'avais toujours envie d'embrasser ce sportif avec un uppercut. J'ai filé auprès d'Alexine, pensant qu'elle m'aiderait à m'en sortir. Contre toute attente, Alexine m'a également dit de lui donner une chance. Je verrais peut-être aussi son bon côté ? C'est à ce moment-là que l'idiot est apparu avec une Nintendo Switch. Quelle immaturité ! C'est mon issue. Après la première leçon, j'ai compris que toute méthode d'enseignement normale ne pourrait jamais retenir l'attention de cet idiot. Mais je ne peux pas abandonner. Grand-père m'a appris qu'il n'y avait pas de mauvais élèves. D'accord, je vais trouver le bon moyen de le faire étudier. Alors, je lui ai montré des vidéos YouTube sur la biologie pour qu'il reste concentré. Je lui ai appris la chanson du tableau périodique et j'ai parlé de l'histoire du monde dans son jargon. En 1914, après la mort de l'archiduc autrichien, l'Autriche et la Hongrie ont déclaré la guerre à la Serbie. La Russie a dit « Moi on en dit, mieux on se porte ». Ensuite, l'Allemagne a voulu être le principal protagoniste et a fait la guerre alors que personne ne le lui demandait. Donc, tu dis que la Première Guerre mondiale a commencé principalement parce que l'Empire allemand était pressé d'être au milieu ? Oui mon frère. Au bout d'un certain temps, les notes de François sont passées de D et F à C et B. Tandis que je n'avais plus besoin de bachoter comme avant, car préparer des cours pour lui m'aînait à me souvenir de tout naturellement. Tout à coup, étudier n'était plus aussi difficile. Et peut-être qu'Alexis n'avait raison. Ce type n'était pas si terrible après tout. Un après-midi, François m'a annoncé une bonne nouvelle. Hé, ma compétition d'athlétisme s'est très bien passée. Merci de m'avoir aidée pour mes notes. Sinon j'aurais été disqualifiée. Faisons la fête ! Félicitations ! On ne peut pas fêter ça sans Alexine. J'ai entendu dire qu'elle revenait de l'hôpital. Allons chez elle et soyons fous ! Avec modération quand même. François a parlé avec passion de sa grande réussite. Tandis que j'ai dit à Alexine que nous nous entendions bien maintenant. Mais Alexine ne semblait pas enthousiaste. Puis elle nous a froidement demandé de partir. Nous avons tous les deux été très troublés. J'ai demandé à la mère d'Alexine et j'ai appris que la plupart de ses blessures étaient guéris. A l'exception de sa corde vocale. Elle suit un traitement mais son médecin ne sait pas combien de temps il lui faudra pour parler à nouveau. Pauvre fille ! Soudain, Alexine s'est précipitée pour me mettre un papier dans la main et s'est enfuie. En rentrant chez moi, j'ai lu la note. Tout est de ta faute ! Si tu ne t'es pas enfuie, rien de tout cela ne serait arrivé. J'aurais préféré me faire renverser par une voiture. Je n'aurais eu qu'un bras cassé. C'est toi qui as tué mon rêve ! Ce sont les vrais sentiments d'Alexine ? Ces mots étaient blessants. Quand Alexine est retournée en classe, elle n'a parlé à personne. Et bien sûr, elle nous a évitées, François et moi. Une fois pendant la récréation, Madame Dupont est venue me voir et m'a complimentée sur ma déclaration personnelle. Elle m'a même dit que si je continuais à avoir une bonne moyenne, je devrais réussir. Cela signifie que ma rédaction n'était pas aussi prétentieuse que je le pensais, n'est-ce pas ? François était si heureux pour moi. Mais j'ai vu le regard d'Alexine du coin de l'œil et j'ai immédiatement fait signe à François de baisser d'un ton. À l'heure du déjeuner, il m'a demandé s'il était contrarié à cause d'Alexine. Pas vraiment. Ça s'arrangera une fois qu'elle ira mieux. Alors pourquoi ce visage allongé ? Madame Dupont n'a-t-elle pas dit que tu avais un bel avenir devant toi ? Je n'en suis plus sûre. Dans mon essai, je me suis fait passer pour quelqu'un d'entièrement dévoué à la biologie marine. Mais au fond de moi, j'avais l'impression de mentir. Je ne peux même pas m'approcher de l'eau après... après être tombée dans la glace cette fois-là. J'ai soudain senti ma gorge serrée et mes yeux pleurer. Je me suis instinctivement levée et je suis partie sans dire un mot de plus. Je voulais en parler à ma mère dès mon retour à la maison. Je suis arrivée au milieu de sa conversation avec la mère d'Alexine. Elle nous a annoncé une bonne nouvelle. La thérapie vocale a fonctionné et Alexine peut maintenant parler. C'est incroyable. La mère d'Alexine m'a dit qu'elle m'attendait au parc. Alors je m'y suis rendue sur le champ. Au parc, j'ai vu Alexine près d'un étang. Dieu merci, tu peux à nouveau parler. J'ai toujours su que tu te rétablirais pour réaliser ton rêve. Mon rêve ? Il aurait dû t'encendre ? Puis Alexine m'a dit que même si elle pouvait à nouveau parler, sa voix douce n'était pas revenue. J'étais mortifiée à l'intérieur et j'ai fait de mon mieux pour la réconforter. Je croyais encore qu'elle pourrait surmonter cette épreuve et retrouver sa voix de la même façon qu'elle avait surmonté son bégayement. C'est facile à dire pour toi. Sais-tu ce que c'est d'avoir un démon dans la gorge ? Je ne me reconnais même plus. Non, non, tu peux encore. Et toi, peux-tu surmonter ta peur pour réaliser ton rêve ? Allez, viens, fais-le. À chaque ligne, Alexine faisait un pas de plus, me rapprochant du bord jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que quelques centimètres entre moi et l'eau. Vas-y, c'est pour ton rêve. De quoi as-tu peur ? Alexine a fait un pas de plus et je suis tombée dans les temps. Mon traumatisme s'est emparé de moi. J'ai paniqué pensant que c'était la fin. Puis quelqu'un m'a sorti de là. François. Tu es folle ! Elle aurait pu mourir ! Alexine s'est enfuie en pleurant. Ne lui crie pas dessus. Je n'aurais pas remué sa plaie. Et puis, il faut que je m'entraîne pour devenir biologiste marin. Sérieusement ? Ou bien tu te fais encore plus peur ? Ma famille attend beaucoup de moi. Si je renonce à mon rêve à cause d'un tout petit accident survenu quand j'avais 13 ans, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Rêve de ceci, rêve de cela. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux vraiment faire et pas seulement le rêve d'une petite fille de 6 ans ? Les mots de François avaient l'effet d'une gifle sur moi. C'est vrai que je n'aime plus autant étudier que lorsque j'apprenais avec grand-père. Tous les efforts que j'ai déployés ces derniers temps m'ont été uniquement pour un rêve farfelu dont je ne suis même plus sûre de vouloir. Je ne veux pas décevoir mes parents mais je ne peux pas continuer à lutter comme ça pour le reste de ma vie. Mais j'ai couvé ce rêve pendant si longtemps et j'ai travaillé si dur pour le réaliser. Qu'est-ce que je vais faire si j'abandonne maintenant ? Tu trouveras. Prends ton temps. Je jouais au football et j'étais sûre de devenir un joueur de renommée. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que ce n'était pas mon truc. Alors j'ai arrêté. Et après avoir essayé beaucoup de choses différentes, j'étais envoûtée par les pistes. Le changement n'est pas la fin du monde. Je ne peux pas croire qu'il me fallut autant de temps pour réaliser qu'il est trop tôt pour que je m'engage. Le changement est normal. Mais si je ne trouve jamais le but ultime de ma vie et si je perds juste mon temps ? Mon Dieu, tu fais en sorte que quelqu'un comme moi qui n'en a rien à faire de l'école prenne plaisir à étudier. Tu vis ta vie et tu fais du bien au monde. Il n'y a pas de temps perdu. Pas besoin d'être une superstar. Je veux dire biologiste marin, c'est ça ? En tout cas, merci. Je n'en avais vraiment besoin. En rentrant à la maison, j'ai vu Alexine pleurer devant mes parents, très inquiets. Maman a sauté pour m'embrasser quand elle a vu que j'étais trempée. Alexine m'a tout raconté. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Nous sommes si fiers de toi et rien ne nous arrêtera jamais. Alors, Alexine a déjà révélé à mes parents ma peur de l'eau à la suite de cet accident quand j'avais 13 ans et combien j'ai essayé de surmonter cette peur pour réaliser mon rêve d'enfance. Il m'est très difficile d'en parler, surtout parce que je ne peux pas m'avouer que cet accident m'a laissé des séquelles. Alors j'ai refoulé ma douleur pendant tout ce temps. Le fait d'en parler maintenant à mes deux parents m'a libérée. Heureusement, ils sont très compréhensifs et m'ont laissé le temps de trouver ma véritable vocation. Quant à Alexine, je suis désolée. J'étais tellement frustrée par moi-même que je t'ai mis tout ça sur le dos. Ce n'est pas ta faute. Il s'est avéré que lorsqu'Alexine s'est enfuie, elle se cachait derrière un buisson et a entendu ma conversation avec François. Son point de vue étonnamment sage l'a également touchée. Alexine a dit qu'elle continuerait à suivre la thérapie aussi longtemps qu'il le faudrait. Oui, je crois en toi. Si la thérapie vocale ne marche pas, devenir une star de Jurok ne me semble pas si mal. Wow, vraiment ? J'ai cru entendre François pendant une seconde. Après cela, tout s'est passé comme d'habitude, mais j'ai moins de pression. Je me suis fait un nouvel ami cette année et je me suis rapprochée de ma meilleure amie. La voix d'Alexine s'améliore et elle s'amuse à explorer d'autres voix que celle d'animatrice de talk show. L'été est arrivé en un clin d'œil et j'ai décidé de faire du bénévolat dans une école pour élèves ayant des difficultés d'apprentissage. Je voulais aider d'autres personnes dyslexiques comme moi à apprendre au mieux de leurs capacités, de la même manière que grand-père m'a aidée. Cela semble être un bon début pour mon propre voyage de découverte de soi. Cela pourrait être le métier de mes rêves. Si ce n'est pas le cas, je continuerai à le chercher. Salut, je m'appelle Olive et à seulement 23 ans, j'ai décidé d'en finir avec l'amour. Pourquoi, vous demandez-vous ? Eh bien, parce que tous les mecs sont des abrutis, des menteurs et des escrocs. Ils sont comme des pilles. Ils cherchent toujours quelque chose de neuf et scintillant. Alors, votre copain n'est pas comme ça ? Ouais, peu importe. J'ai déjà entendu tout ça. J'y croyais, moi aussi, avant. Croyez-moi. Mais même si c'est énervant d'entendre que tous les mecs sont les mêmes, je vais vous dire pourquoi. Tout a commencé au lycée, quand j'avais un gros coup de cœur pour ce mec, Xavier. Il était si parfait, beau et talentueux. On s'est rapprochés grâce à notre amour pour la musique et on était à la chorale du lycée ensemble. Chaque musicien est une muse, n'est-ce pas ? Je pensais que j'étais la seule muse de Xavier et que personne ne pourrait me remplacer. À mes yeux, il ne pouvait rien faire de mal. Être avec lui me donnait des papillons dans le ventre et j'avais hâte d'aller à la fac avec lui et qu'on partage notre vie. Mais ensuite, je l'ai vu dans la salle de musique, en train d'embrasser une autre fille. Je me sentais brisée et suis partie en courant. Je ne comprenais pas pourquoi un mec qui était censé se soucier de moi pouvait me faire aussi mal. Je suis devenue une version zombie de moi-même. Je ne mangeais quasiment plus et je ne voulais plus retourner en cours car je ne voulais pas le voir avec elle. Au final, ma mère s'inquiétait tellement pour moi qu'elle a accepté que je change d'établissement. Le problème, c'était que même si c'était un nouvel établissement, c'était toujours rempli d'abrutis. J'ai commencé à sortir avec ce mec, Justin, puis ensuite, il a rompu avec moi pour ma copine Rose. Il fallait que je supporte d'être assise seule à la cantine en les voyant se donner des cuillères de yaourt. beurk. Je pensais qu'aller à la fac changerait ma malchance avec les mecs et qu'ils seraient plus matures dans les relations. Mais non, il se trouve que mon premier copain de fac, Thomas, jouait un double jeu avec moi depuis le début. J'attirais vraiment les mauvais garçons. Alors, j'ai décidé de m'en servir à mon avantage. En fait, leur comportement odieux est tellement prévisible que j'ai réussi à bâtir ma carrière avec eux. Donc, après avoir eu mon diplôme d'université dans l'administration du commerce, j'ai convaincu ma famille de me prêter de l'argent pour monter mon entreprise Piège amoureux. Est-ce que vous voulez savoir si votre copain est fidèle ou pas ? Eh bien, mon entreprise peut vous aider avec ça. Embauchez-moi et je vais vous dire si vous perdez votre temps avec ce charmant mec. Ou si c'est une perle rare. Ce n'est pas un service d'enquête ni une entreprise du genre Piège à miel. Non. Au lieu de ça, j'aide mes clientes à savoir si leur partenaire est fidèle ou pas. Avant même qu'il ait une liaison avec quelqu'un. Pourquoi perdre votre temps avec un homme qui regarde ailleurs ? C'est vraiment simple. Si votre partenaire aime les grandes brunes, alors j'enverrai une belle fille qui correspond à cette description là où il se trouvera. Évidemment, il y a plusieurs packs que vous pouvez choisir selon votre budget. Par exemple, le premier niveau offre une brève rencontre dans un lieu choisi. Alors que le niveau 3, c'est la totale. Croyez-moi, peu de mecs peuvent résister à une femme super sexy. Si votre copain a réussi notre challenge, félicitations ! Mais si ce n'est pas le cas, alors on aura des photos, des vidéos et des messages pour vous le prouver. Bien sûr, l'anonymat de mes clientes est très important pour moi. Donc, si on pose des questions à mon équipe de filles, elles n'iront être employées et par qui ? Et elles n'iraient jamais au-delà des limites ni ne s'autoriseraient d'avoir des sentiments naissants pour le mec. Aussi fou que ça puisse paraître, je m'en sortais vraiment bien avec ce boulot. Le commerce battait son plein. Et même si ce n'était pas rigolo quand mes clientes fondaient en larmes, quand je leur tendais les photos de leur mec en train de flirter avec une de mes filles, mettre à nu un mec infidèle m'a apporté satisfaction. Puis, tout a changé quand Amélie est arrivée à mon bureau. Elle semblait une cliente normale au début. Elle aimait son copain, mais elle n'était pas sûre et certaine de pouvoir lui faire confiance. Un cas normal et ennuyeux. Du moins, je le pensais avant d'ouvrir le dossier avec les infos sur son copain. Et là, il y avait une photo de Xavier qui me fixait. Waouh ! Je ne m'attendais pas à ça. Mais j'ai gardé mon calme. J'ai gentiment souri à Amélie en lui disant « Je m'en occupe ». Comme si j'allais refuser et perdre une grosse somme d'argent juste parce que Xavier était mon ex. Amélie ne le savait pas et ce n'était pas nécessaire. J'enverrai une autre fille. Le ferai prendre sur le vif et voilà. Amélie verrait quel abruti il est. Sauf que, ce soir-là, je me suis servi un verre de vin et j'ai regardé dans son dossier. Mince, j'avais oublié à quel point il était mignon. Au bout du troisième verre, je me suis dit que personne ne connaissait Xavier aussi bien que moi. Donc, je devais servir d'appât pour le faire prendre. Le lendemain soir, j'ai mis ma robe préférée et je suis allée au bar où Amélie a dit qu'il serait. Il était là au bar en train de draguer la jolie serveuse. Certaines choses ne changent jamais. Puis, il s'est retourné et m'a vu. Il avait l'air choqué et il a dit « Olive, c'est toi ? » « Oh ! Salut Xavier ! » dis-je en souriant amèrement. « La dernière fois que je t'ai vue, tu n'étais pas en train de t'amuser avec ta nouvelle muse en salle de musique, il avait l'air perplexe et a dit qu'il ne comprenait pas de quoi je parlais. Donc, je lui ai rafraîchi la mémoire. Je pensais qu'il aurait honte de s'être fait prendre en pleine infidélité. Mais ensuite, il a répondu « Non, tu te trompes. » On s'entraînait simplement pour le concert du lycée quand tout à coup elle a essayé de m'embrasser. « J'imagine que tu n'es pas restée jusqu'au moment où je l'ai repoussée en lui disant que j'avais déjà une copine. Il n'y a que toi qui compte, Olive. Tu es ma seule muse. » Je me suis soudainement sentie stupide de ne pas lui avoir directement demandé ce jour-là et à être partie sans rien dire. Si je n'avais pas agi comme ça, j'aurais eu ma vie de rêve avec lui et je n'aurais jamais eu à affronter tous ces abrutis. En regardant dans ses yeux de rêve, j'ai réalisé que je l'aimais toujours et je savais qu'il m'aimait aussi. Cette Amélie n'était pas faite pour lui. Alors quand il m'a demandé de retourner à l'hôtel avec lui, je n'ai pas hésité à dire oui. Après ça, on a commencé pour faire confiance à un mec. Il me gâtait toujours avec des escapades de week-ends romantiques et m'emmenait dans des restaurants onéreux. Mais ensuite, un soir, quand j'étais avec lui à l'hôtel et qu'il était sorti, son téléphone a sonné et j'ai vu un message d'Amélie apparaître. Alors quand il est revenu, j'ai saisi l'occasion pour lui demander « C'est qui Amélie ? » Il m'a touché la main en me disant que c'était juste une idiote et qu'il se forçait à sortir avec elle pour que la société de son père l'embauche sur un gros poste. Il a promis qu'à la fin de son contrat, il ne lui parlerait plus. Je n'avais pas cru Xavier une seule fois avant et je n'allais pas recommencer. Il fallait que je l'aide dans ses affaires. Alors quand Amélie est revenue à mon bureau, j'ai souri en disant « Félicitations, Xavier est un mec bien. » « C'est vrai » dit-elle en levant un sourcil. Puis en jetant sur la table devant nous une pile de photos. Il y avait des photos de Xavier et moi au bar, au centre commercial, à notre dernière petite escapade. et dans l'entrée d'un hôtel. Quel choc ! Il se trouve qu'Amélie n'était pas aussi naïf que je le pensais. Elle m'a crié dessus en disant « Est-ce que votre commerce a une règle autorisant d'aller dans des hôtels avec le copain d'une cliente pour le challenger ? » « Préparez-vous à aller au tribunal, bande d'escrocs ! » Elle est partie. Je restais là à trembler de peur. J'allais perdre ma société et tout était de ma faute. Mais au moins, j'avais Xavier. L'amour de ma vie, non ? Je l'ai appelée en larmes et j'espérais qu'il me rassurerait. Au lieu de ça, il a crié « Tu as tout gâché, espèce de tocard ! Comment as-tu pu laisser Amélie être au courant de ta liaison gênante ? Tu penses vraiment que je quitterais une fille bien comme Amélie pour quelqu'un d'horrible comme toi ? Prépare-toi pour le tribunal, car mon témoignage te fera du tort. » Maintenant, j'ai ruiné ma carrière et ma fierté en a pris un gros coup. Je suis épuisée et à bout et mon dernier espoir en l'amour s'est évaporé mais pire encore, je ne me fais pas confiance. Je déteste le fait que je sois tombée sous le charme de Xavier. Non pas une fois, mais deux. Mais si je réussis à affronter ce procès sans tout perdre, alors je commencerai une autre affaire. Je ne veux pas être aigri pour toujours. Je veux faire quelque chose de ma vie, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'amour, la rupture ou ce genre de choses, car mon cœur est inaccessible à partir de maintenant. Oh, ça fait plus d'un an et cet endroit est toujours le même. Je me suis dit. Soudain, j'ai remarqué un homme qui marchait devant moi. Il me semblait si familier. Est-ce que ça pourrait être lui ? Alex ! Je me suis précipitée vers lui et j'ai attrapé son bras. Il va certainement m'entendre cette fois. Mais quand il s'est retourné, Oups, j'ai réalisé que ce n'était pas Alex, mais un inconnu. Martin Anderson. J'étais tellement gênée que je n'ai même pas pu le regarder dans les yeux. Désolée, ai-je murmurée en courant vers l'ascenseur. Ça doit être le destin. On se rencontre à nouveau. J'étais à l'extérieur du bâtiment quand j'ai entendu une voix. Je me suis retournée et il était là. Le type que j'avais rencontré ce matin. Bonjour, je m'appelle Martine. a-t-il dit et il m'a tendu la main. Avant que je puisse réagir, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. C'était Tom, mon meilleur ami qui vient du Vietnam. J'avais un rendez-vous à midi avec lui mais j'avais presque oublié. Oh, je suis Lindsay. C'est super de vous voir. Puis j'ai rapidement dit au revoir à Martine et je me suis précipitée vers Tom. Lindsay, comment se passe ton nouveau travail et qui était ce type là-bas ? Je me suis sentie si triste quand il m'a demandé ça. Je ne le connais pas vraiment. C'est juste qu'il ressemble tellement à quelqu'un de mon passé. Tom a roulé les yeux. Quelqu'un de ton passé ? Oh non, ne dis pas que c'est ton pathétique petit ami qui t'a abandonné au Vietnam. Eh bien, qu'est-ce que je pouvais dire ? Malgré ce que Alex m'a fait, je n'arrivais toujours pas à le faire sortir de ma tête après tout ce temps. Tom l'a clairement senti en disant Honnêtement, Lindsay, tu dois l'oublier. C'était un vrai connard. Soudain, tous les souvenirs de notre relation ont refait surface. Il y a un an, Alex et moi étions partis ensemble à l'aventure au Vietnam. Nous l'avons pianifié depuis longtemps et ça devait être un long voyage puisque nous voulions explorer le pays autant que possible. Au début, tout se passait comme prévu et puis, un matin, une dispute stupide nous a conduit à une grosse bagarre qui a mis Alex tellement en colère qu'il s'est levé et est parti. Je pensais qu'il avait juste besoin de se calmer et qu'il reviendrait. Alors j'ai continué le voyage toute seule en attendant. Mais les jours sont passés rapidement et il n'y avait aucun signe de lui. Et depuis lors, je n'ai pas vu ou entendu parler de lui. C'est comme s'il s'était volatilisé. Quoi qu'il en soit, j'ai dû payer tout le voyage moi-même, y compris les choses qui étaient réservées pour deux personnes. Alors je me suis vite retrouvée à court d'argent et ce qui restait sur mon compte en banque ne pouvait même pas me permettre d'acheter un billet de retour. Alors j'ai demandé à ma mère si je pouvais lui en emprunter. Et c'est là qu'elle m'a dit ce qui s'était passé. Ma famille avait de gros problèmes à cause d'un scandale alimentaire dans leur restaurant. L'affaire était vraiment grave et ils avaient mis la clé sous la porte. Ma mère m'a donc dit de rester au Vietnam pour un certain temps jusqu'à ce que les choses se soient calmées. C'est ainsi que je me suis retrouvée coincée au Vietnam pendant une année entière et le reste est de l'histoire. Je me suis tournée vers Tom et j'ai souri. Il avait été si bon avec moi. Tom, merci de m'avoir aidée à trouver un travail. Tu m'as sauvée la vie. Tom a souri et a dit non, je devrais te remercier. En fait, t'es la raison pour laquelle je suis ici aux Etats-Unis pour remplir mon master. Et tu sais quoi ? Je veux toujours être celui qui a t'écouté. Toujours. Pensant, c'était un peu embarrassant. Je ne savais pas quoi répondre alors j'ai forcé un sourire poli. Oui, je pouvais voir qu'il avait des sentiments pour moi mais je ne le considérais que comme mon meilleur ami. Et en plus, en ce moment, j'avais déjà du pain sur la planche. Donc, me voilà maintenant dans l'entreprise qui appartenait à ma famille pour aider mes parents à résoudre ce scandale avec leur restaurant. Je sais que les allégations sont fausses et je suis déterminée à les aider à résoudre ce problème pour qu'ils puissent récupérer leur affaire. En attendant, je dois travailler sous les ordres du nouveau PDG, Monsieur Garcia. Bien, 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 bonjour, précieuse princesse de la famille Stewart. Oh, Monsieur Garcia, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ses yeux vifs. Quel honneur pour nous d'avoir la fille de l'ancien PDG comme employé. Ah, j'ai oublié de le mentionner mais devinez quoi ? Il se trouve que cet homme impoli est l'oncle d'Alex. Alors oui, c'était amusant. Et il y a quelque chose que je n'arrive pas à me sortir de la tête. La disparition d'Alex s'est produite exactement au même moment où l'entreprise de ma famille s'est effondrée. Coïncidence ? Oh, j'irai au fond des choses. Depuis lors, j'ai fait beaucoup d'efforts dans mon travail en espérant trouver des indices. Mais Monsieur Garcia n'a jamais failli à me causer des ennuis sans fin. Heureusement, Martine était à mes côtés. Oui, c'est vrai, ce type que j'avais rencontré par hasard lors de mon premier jour de travail, il m'a tellement soutenue. Il m'a même apporté le dîner quand je faisais des heures supplémentaires. Je veux dire, c'est trop mignon. Et plus je passais du temps avec lui, plus j'étais heureuse. Il y avait quelque chose de si familier en lui. Tom, cependant, n'était pas content de ça. Il avait postulé pour un stage dans notre entreprise et il travaillait dans le département de contrôle des fichiers. Tom était si grossi avec Martine chaque fois qu'ils se croisaient et ça faisait si mal à l'aise. Une fois, Martine m'a proposé de me raccompagner chez moi et Tom m'a forcé à aller avec lui à la place en disant que c'était plus sûr. Il était si immature. Mais je n'avais pas de temps à consacrer à cela car il y avait des choses plus importantes en jeu. Un jour, j'ai découvert qu'il y avait un indice qui pouvait me conduire à la vérité. Un document top secret qui était conservé dans le département de contrôle des fichiers. Il contenait toutes les activités commerciales d'avant la faillite de ma famille ainsi que les détails sur la façon dont Monsieur Garcia a repris l'entreprise. J'avais besoin d'accéder à ce document. Cependant, il y avait un problème. Les seules personnes qui pouvaient accéder à l'ordinateur où ce document était stocké étaient les membres de la famille d'Alex. Gros problème, n'est-ce pas ? Bref, un soir, Tom et moi étions au restaurant et il agissait vraiment bizarrement. Soudain, il a dit « Lindsay, tu devrais rester loin de Martine, il y a quelque chose de louche chez lui. » Ça m'a énervée. « Tom, je ne comprends pas, c'est quoi ton problème avec lui ? » « S'il te plaît, écoute-moi d'abord. » Puis, il m'a dit ce qu'il avait vu. Une nuit, il est retourné au bureau parce qu'il avait oublié son téléphone et avait Martine essayé d'accéder à des documents top secret. « Demande d'accès » avait dit Martin. « Veuillez fournir le code d'accès » avait répondu le serveur. « Alexis Joseph Garcia » a-t-il dit avec confiance et le scanner d'Iris a commencé à fonctionner. « Bienvenue, Monsieur Garcia, accès accordé. » Tom avait observé tout cela derrière la porte tranquillement et en seulement quelques clics, Martine avait réussi à accéder à tous les fichiers top secret sans problème. Puis, il était parti rapidement par la porte de derrière. « Je ne pouvais pas le croire ! Si seule la famille Garcia avait accès à ces fichiers, comment Martine avait-il fait ça ? Et comment connaissait-il le nom complet d'Alex ? Bon, je devais payer plus attention à ce type. Au moins, il y avait eu le dossier de toute façon. Ça me suffisait. Je devais l'obtenir de lui. Quelques jours plus tard, j'ai prétendu que mon ordinateur portable était en penne et j'ai demandé si je pouvais emprunter le sien pour envoyer quelques e-mails. J'ai rapidement vérifié ces fichiers mais je n'ai rien trouvé. Où pouvait-il les garder ? Puis un jour, je l'ai vu glisser une clé USB dans son sac. Eh bien, ça c'était louche. Peut-être était-ce ce dont j'avais besoin. Cet après-midi-là, je l'ai invité à prendre un café et j'ai décidé de laisser tomber mon téléphone afin de trouver un moyen d'atteindre son sac et de récupérer la clé USB. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai fini par renverser ma tasse de café et elle s'est répandue sur la manche de Martine. Il portait toujours des manches longues, même les jours de canicule. Mais bien sûr, le café s'était répandu partout alors il a rapidement relevé sa manche. Et c'est là que je l'ai vue. Une cicatrice qui remontait le long de son bras. Je suis restée bouche bée. Comment tu as eu cette cicatrice ? Elle ressemble exactement à celle de mon ex. Alex avait la même cicatrice. Avant que je puisse en dire plus, Martine a fait un bond et a dit « Quelle cicatrice ? » Puis il a rapidement baissé sa manche. « Ne me mens pas, Martine. Je l'ai vue. Et je sais qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Pourquoi as-tu accédé à la salle des serveurs à 22h ? Et comment connais-tu le nom complet d'Alex ? Dis-moi qui tu es. Je savais que tu avais quelque chose de familier. Dis-moi juste la vérité. Oui, c'est moi. Alex. Il a parlé avec hésitation puis m'a demandé de me calmer. Mais je ne pouvais pas le supporter. Les battements de mon cœur se sont accélérés. Comment as-tu pu faire ça ? J'ai crié. Toi et ton oncle aviez prévu ça depuis le début ? Lindsay, laisse-moi t'expliquer. J'ai eu recours à la chirurgie plastique mais ce n'est pas ce que tu crois. Je suis de ton côté. Je veux faire tomber mon oncle et récupérer l'entreprise pour ta famille. S'il te plaît, crois-moi. Puis Martine, ou devrais-je dire Alex, m'a raconté toute l'histoire. Il s'est avéré que M. Garcia a tout planifié pour saboter l'entreprise de ma famille. Et il a profité d'Alex pour l'aider à le faire. Lui, M. Garcia, a même inventé une histoire selon laquelle il y avait eu une querelle entre nos deux familles et que mon père avait essayé de causer la faillite de la famille d'Alex, ce qui avait poussé ses parents au bord du désespoir. Bien sûr, ça a mis Alex en colère et il était protecteur de sa famille et ça a nourri en lui un fort désir de vengeance. Mais après avoir aidé son oncle à reprendre l'affaire de ma famille, il a découvert que non seulement M. Garcia n'était pas son oncle mais que lui-même, Alex, était aussi un orphelin. Apparemment, M. Garcia n'avait aucun lien biologique avec Alex et il ne savait rien des parents défunts d'Alex. Cet homme malveillant manipulait les gens à son avantage de toutes les façons possibles. Alex était dégoûté d'avoir été utilisé et trompé de la sorte. Il a donc entrepris de se venger de son soi-disant oncle en changeant son identité et en révélant tout ce qui s'était passé pour rendre justice à ma famille. Il m'a ensuite montré tout ce qu'il avait obtenu grâce à des dossiers classés. Tous les coups bas que M. Garcia avait utilisés pour saboter et prendre le contrôle de l'entreprise. Il avait même mené l'entreprise sur une voie obscure en faisant des tas de bêtises illégales. Mais Alex m'a dit qu'avant de devenir Martine, il avait acheté un certain nombre d'actions et qu'il allait maintenant me les transférer pour que je puisse reprendre l'entreprise de ma famille. Je ne pouvais pas le croire. J'ai immédiatement montré toutes les preuves au conseil d'administration et tout de suite les choses ont été résolues. Finalement, M. Garcia a non seulement été viré de l'entreprise mais il a également été condamné à la prison pour ses pratiques commerciales non éthiques. Et tout ça, c'est grâce à Alex. La personne à qui j'en voulais le plus a été celle qui m'a aidée à récupérer tout ce que j'avais perdu. Quant à Alex et moi, eh bien il est clair que nous avons encore des sentiments l'un pour l'autre. Mais après ce que nous avons traversé, je pense qu'il vaut mieux se donner du temps avant de se lancer dans une relation. En plus, Tom m'a déclaré son amour, ce qui était bien sûr évident, mais je ne veux pas le contrarier. Seul le temps nous dira si Alex et moi sommes fait l'un pour l'autre. Toutes les routes étaient bloquées par la neige. Aucune personne saine d'esprit ne voudrait sortir par ce temps. Mais ce bruit à la porte persistait et devenait de plus en plus fort. Serait-ce le Yéti ? J'ai serré ma couverture dans mes bras et j'ai voulu que ça s'arrête, mais bien sûr, ça ne s'est pas arrêté. Je ne pouvais pas non plus dormir dans ce bruit frénétique, alors Yéti ou pas Yéti, je devais aller vérifier. J'ai donc rampé jusqu'à la porte. La panique s'est emparée de moi et d'une main tremblante, j'ai légèrement ouvert la porte. Hein ? Trévor ? Ouais, c'était pas un monstre des neiges, c'était Trévor, sur le point de s'évanouir de froid. Mais ses mains tenaient encore fermement quelque chose. Tremblant, il a dit « Euh... Voilà, mets d'autres vêtements, tu vas attraper froid. » Puis, il m'a passé ma valise. « Oh mon Dieu ! Tu es fou Trévor, c'est toi qui es en train d'attraper un rhume en ce moment ! » Je l'ai immédiatement aidé à s'asseoir sur le canapé et j'ai placé la couverture autour de lui. Puis j'ai rapidement ouvert ma valise. La voilà, mon arme secrète, les chaufferettes. Je lui en ai donné et il lui ai donné un autre manteau qui n'était pas couvert de neige. « Tiens, bois ça d'abord, je vais te faire une tasse de cacao. » J'ai commencé à lui verser une tasse d'eau chaude dans ma bouteille thermique mais il m'a arrêté. « P-p-p-p-panne d'électricité ! » a-t-il lancé en frissonnant. Bon, ça explique pourquoi on se sentait comme dans un congélateur ici et plus de cacao chaud alors. Je m'appelle Otton et voici la deuxième partie de mon histoire. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous devriez aller la voir. Ne vous fiez pas à mon nom. C'était bien l'hiver ici au Texas et cette tempête était incroyable. L'humiliation totale. J'étais coincée dans un chalet de vacances avec ma meilleure amie Liliane, la traîtresse, son jumeau menteur Seth et sa petite amie secrète Charlie. Il s'est avéré que Liliane voulait juste mes vêtements de Chicago et tout le monde, sauf Trevor, était dans le coup. Revenons à Trevor. Je ne voulais pas qu'il meure sous ma surveillance alors j'ai frotté ses bras pour tenter de le déjeler. Quand il a eu l'air d'avoir dégelé un peu, j'ai levé un sourcil et lui ai demandé « Pourquoi es-tu allée dehors dans cette tenue ? » « Eh bien, l'électricité a été coupée. Je savais que ce serait l'Antarctique pour toi ici sans chauffage, donc je voulais aller te chercher la valise. Mais je me suis retrouvée enfermée dehors donc je n'avais pas d'autre choix que de te réveiller pour entrer. Je suis désolée. » « De quoi es-tu désolée ? C'était juste un peu stupide de ta part. » Après ça, on a discuté de plein de choses. Pour être honnête, j'étais super touchée par ce qu'il avait fait. Alors que tout le monde était encore profondément endormi, il était là à penser à moi et à risquer sa vie pour m'aider. Ok, j'ai peut-être été un peu dure avec lui tout à l'heure quand il m'a avoué qu'il m'aimait bien. Mais bon, ça pourrait être juste lui qui se moque de moi, je veux dire, j'ai une raison valable de ne plus faire confiance à personne sous ce toit. Je suppose que j'ai dû m'endormir car le lendemain matin, je me suis fait réveiller par Liliane qui me secouait frénétiquement. « Hé, réveille-toi ! On a de gros problèmes ! » Oh, ils avaient enfin remarqué que le courant était coupé. J'ai passé à tout le monde des vestes et des chaufferettes de ma valise. Écoutez les gars, il est vital de se couvrir dans ces conditions. Puis j'ai regardé Seth et Trévor. Même si cela signifie porter mon chapeau rose à pompons et se serrer dans mon manteau arc-en-ciel rembourré, nous n'avons pas pu nous empêcher d'éclater de rire. Au moins, il y a quelque chose d'amusant pour égayer cette situation. Puis nous avons commencé à nous préparer à affronter cet apocalypse. Et j'étais le capitaine, parce que je suis celle qui a le plus d'expérience de la neige par ici. Le temps était compté, alors je suis rapidement allée vérifier le robinet. Heureusement, l'eau coulait toujours, bien que le débit soit un peu faible. « Vite, prenez tout ce qui peut contenir de l'eau. Nous devrions stocker autant que nous pouvons avant que les tuyaux ne gèlent. » Regardez Seth et Charlie en train de jouer et de flirter, formant une brigade de sauts avec Liliane aussi. Quel spectacle épouvantable. Je leur ai donc jeté quelques serviettes que j'avais trouvées et leur ai ordonné d'aller plutôt protéger les portes et les fenêtres contre le vent. Car Trévor pouvait s'occuper tout seul de cette histoire de stockage d'eau. Pendant ce temps, j'ai vérifié la situation de notre nourriture. Heureusement, nous avons apporté assez pour deux jours. Mais tout est gelé maintenant et nous avons dû rationner la nourriture avec modération. Car qui sait combien de temps durera ce confinement ? Hé, on devrait essayer d'utiliser cette cheminée. Il fait froid même avec ses vestes. Ouais, Seth, tu devrais t'y mettre. Puis nous avons commencé à nettoyer tout ce qui se trouvait devant la cheminée pour que Seth puisse essayer. Mais oh là là, qu'est-ce que je pouvais espérer ? Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est de la fumée noire. Oubliez ça ! C'est probablement juste une cheminée décorative. Vous êtes tous stupides. Mais Trévor est sorti du sous-sol avec une brassée de bois. Non, c'est sûr que c'est utilisable. Regardez, j'ai même trouvé du bois et du charbon stocké ici. Laissez-moi essayer. Il s'est allongé devant le foyer et a commencé à dégager le blocage de la cheminée. Après un certain temps, ça a marché. Waouh, on avait du feu ! Nous avons tous crié et sauté comme des fous. Puis Liliane a entouré le cou de Trévor de ses bras et l'a embrassé sur la joue. Rougissant, il l'a immédiatement essuyé avec sa main, ce qui a laissé des taches de charbon sur son visage. C'était tellement drôle ! Trévor était notre vrai héros, encore une fois ! Alors que Seth... Eh bien, Dieu merci, je n'avais plus le béguin pour ce loser. Pauvre Charlie, amuse-toi bien à être coincé avec ce mec inutile. Grâce à Trévor, nous avions maintenant un feu pour nous réchauffer et faire cuire notre nourriture. Donc, tout va bien se passer, n'est-ce pas ? Oh non ! La batterie de mon téléphone est morte ! Juste quand je pense avoir capté un tout petit peu de signal ! Donne-le-moi ! Tu ne sais pas qu'on peut charger ton téléphone avec des fruits ? Seth a pris le téléphone et le chargeur de Liliane et les a emmenés dans la cuisine. C'est étrange. Il n'a jamais eu l'air aussi enthousiaste à l'idée de faire quelque chose d'utile ces deux derniers jours. Il essayait probablement de sauver sa face après l'avoir perdu tant de fois contre Trévor. Hum ! J'ai regardé avec amusement Seth planter le chargeur dans une... banane ! Qu'est-ce que je trouvais à ce gars ? Trévor éclate de rire, Charlie soupire et s'en va préparer la soupe pour le dîner. Liliane croise les bras et fait l'amour. Alors ? Dépêche-toi ! Seth grogna, puis planta férocement le chargeur dans la pauvre banane plusieurs fois encore. C'était tellement bête et trop drôle pour l'arrêter. Laisse tomber, ça ne marche pas ! Tu as ruiné mon chargeur et gaspillé notre nourriture. J'aimerais pouvoir te jeter dans la tempête ! Seth a mis la banane écrasée dans sa bouche. Qui t'a dit que c'était du gaspillage ? C'est mon dîner ! Puis il s'est caché dans un coin et s'est couvert d'une couverture. Il la rend. Hé, ne t'inquiète pas ! J'ai une batterie externe dans ma chambre. Je vais la chercher. Oh, génial ! Tu es vraiment mon chevalier ! Tu viens toujours me sauver à temps ! Elle lui a fait un clin d'œil et puis l'a serré dans ses bras. Il aimerait rapidement regarder, puis s'est dégagé. Pourquoi a-t-il fait ça ? Il était sérieux quand il disait que je lui plaisais ? Il avait rejeté Liliane plus de deux fois et pour être honnête, j'avais ce sentiment de picotement quand nous étions tous les deux dans la pièce. Je ne sais plus. Plus tard dans la nuit, nous avons décidé de nous rassembler devant la cheminée pour dormir, car c'est le seul endroit chaud de la maison. Donc, moi et les autres filles sommes allées dans les chambres pour prendre les matelas et les couvertures. Enfin, tout ce qui est utile en fait. « Oh mon Dieu ! Mon frère est un vrai loser ! » a dit Liliane en riant et en prenant son oreiller. Charlie sourit. « Dites-moi, il a poignardé une banane à mort ! » « La pauvre banane ! » J'ai gloussé. Plaisanter avec elle me faisait du bien. Nous étions coincés dans cette maison jusqu'à Dieu séquant, alors peut-être que je devrais arrêter d'être fâchée contre eux. En plus, j'en avais fini avec ce loser inutile de Seth de toute façon. Même Charlie n'était pas de son côté. Nous nous sommes installés confortablement dans le salon et avons passé les quelques jours suivants à survivre à la tempête. À plusieurs reprises, Liliane a essayé de se blottir contre Trevor en prétextant une augmentation de la chaleur corporelle, mais il s'est juste éloigné d'elle. Elle a fini par nous faire faire des exercices de cardio, ce qui a bien fonctionné. Et c'était vraiment drôle de nous voir lutter pour faire des sauts avec 500 couches de vêtements sur nous. Charlie nous a également appris à jouer à des jeux de cartes pour passer le temps. Comme le solitaire ou le go fish, dont je suis maintenant une pro. Seth et Trevor ont même découvert un nouveau passe-temps, la sculpture sur bois. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore pu dire ce que leurs œuvres étaient censées être. Et finalement, après quatre jours d'isolement, la tempête a semblé s'affaiblir. Nous avons commencé à récupérer un signal téléphonique stable. Et nous avons appelé nos parents immédiatement pour les mettre au courant de la situation. Ils ont dit qu'ils viendraient nous chercher dès que possible. Nous étions tous si heureux et aussi fiers de nous. Nous avions survécu à cette tempête incroyable. Donc vous pensez probablement que c'est la fin heureuse ? Hum, pas si vite. Alors que nous étions tous en train de faire un appel vidéo avec les parents de Lillian et Seth, leur mère a soudainement dit à Charlie « Merci beaucoup de nous avoir aidés à garder un œil sur les enfants. Nous allons certainement ajouter une belle prime à ton salaire ce mois-ci. » Nous étions tous stupéfaits. Je ne sais même pas si c'est pour la même raison, mais... Pourquoi la mère de Seth payait sa petite amie ? Lillian a maladroitement dit au revoir à sa mère et a mis fin à l'appel immédiatement. Puis a essayé d'apaiser l'atmosphère avec son faux rire. Vous savez tous que ma mère adore donner de l'argent de poche à ses chers neveux et nièces quand elle les voit. Ok, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui les gars ? Arrêtez, je connais déjà votre secret. Charlie et Seth sont en couple, n'est-ce pas ? Mais pourquoi ta mère la paye ? C'est malsain. Lillian, Seth et Charlie ont tous crié en même temps. « Quoi ? » Lillian m'a jeté un regard interrogateur. « Auton, de quoi tu parles ? Oui, je suis désolée de t'avoir menti, mais non. Charlie n'est pas la petite amie de Seth. C'est notre tutrice. » « Menteuse ! » « Si c'est le cas, pourquoi l'avoir cachée ? » Mes parents n'avaient pas confiance dans le fait que nous restions dans cet endroit seuls. Alors ils ont demandé à Charlie de superviser et... Allez ! On a 16 ans, on n'a pas besoin d'une baby-sitter, c'est embarrassant. Ouais, je me suis dit que c'était juste un mensonge inoffensif, alors j'ai accepté de les suivre. Je veux dire qu'on s'est quand même bien amusés ensemble, non ? « Mais qui t'a dit qu'on était ensemble ? » J'étais sur le point de répondre au maître Evor m'a traîné dans une autre pièce en disant aux autres. « Elle a besoin de se calmer d'abord. Laissez-moi m'occuper de ça. » Maintenant que nous étions seules, je lui ai lancé un regard genre « J'attends. » « Ok, écoute-moi d'abord, ok ? » J'ai hoché la tête, puis il a soupiré et a continué. Lillian t'aime bien et elle voulait t'aider à sortir avec Seth. Mais il n'était pas intéressé, alors elle lui a promis un mois d'argent de poche pour rester ici. Je ne l'ai pas vraiment cru, mais voyons ce qu'il a d'autre. Ok, mais ça ne change rien au fait que Seth et Charlie ont une relation. Et ce baiser, alors ? En fait, c'était pas réel. J'ai juste défié Seth de le faire. Charlie n'est vraiment que leur tuteur. De quoi parlait-il ? J'avais l'impression que la pièce commençait à tourner. Écoute, je t'aime vraiment bien, Autumn, et je sais que je n'aurais jamais dû te mentir, mais c'était seulement pour que tu me donnes une chance. Seulement, Lillian pense maintenant que je l'aime bien et je n'ai jamais voulu lui donner de faux espoirs. Comment osent-ils me piéger comme ça ? Alors je lui ai crié « Je ne t'aimerai jamais, jamais, au grand jamais ! » Tes actions m'ont juste poussé à te détester encore plus. À cause de lui, j'ai mal jugé Lillian, Charlie et Seth. Même si, pour être honnête, Seth n'était peut-être pas un menteur, mais il n'était toujours pas mon type. Trevor a pris un air découragé en regardant le sol, puis il a marmonné un « désolé ». Je ne voulais plus entendre ces excuses pathétiques, alors je suis sortie en soufflant et je me suis assise sur le porche glacial jusqu'à ce que mes parents arrivent enfin. Après ça, les choses sont revenues normales. L'école a repris, Lillian et moi, nous sommes les meilleurs amis du monde et elle m'appelle maintenant sa meilleure amie des tempêtes de neige. Quant à Trevor, je l'évite maintenant autant que possible. Je sais qu'il me regarde fixement à l'école, je peux sentir son regard sur moi, mais dès que je regarde dans sa direction, il se détourne rapidement. Je suppose que je l'aime bien, d'accord. Je n'approuve pas ce qu'il a fait, mais je dois admettre qu'il faut un gars plein d'esprit et d'imagination pour trouver un plan comme ça sur le champ. Bon, d'accord. Je vais lui donner une autre chance et voir où ça mène. Et si jamais il y a une autre tempête de neige, eh bien, je suppose que c'est un gars serviable à avoir dans le coin. Salut, je m'appelle Camille. Alors, j'ai fait quelque chose de mal et maintenant j'en ai vraiment honte. Bref, j'ai changé depuis et je vous raconte ça pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. J'étais la fille populaire du lycée. Avec ma meilleure amie Lise, on était toutes les deux très appréciées. Mais les autres élèves semblaient la préférée. Je pense qu'elles le savaient et du coup, on était secrètement en concurrence sur tout, que ce soit pour les tenues les plus jolies ou pour obtenir l'attention du mec le plus canon. J'imagine qu'on était un peu amis ennemis, donc le bal de promo était dans quelques semaines et mon but était d'obtenir la couronne de la reine du bal. Mais j'ai entendu quelques rumeurs bizarres circuler sur moi, comme par exemple que j'avais embrassé le copain de Rita Stone derrière l'abri à vélo et que j'avais été celle qui avait écrit les remarques super méchantes sur les autres filles sur le mur des toilettes. J'ai essayé de ne pas prêter attention à ces rumeurs ridicules, mais tout le monde semblait les croire. Pire encore, j'avais le sentiment que Lise, qui était bien trop gentille avec moi, avait un rapport avec ces rumeurs. Après tout, je savais à quel point elle voulait être reine du bal de promo. Ça a continué pendant quelques jours. Tout le monde murmurait et me pointait du doigt quand je passais. J'étais tellement énervée. Surtout contre Lise, qui continuait de profiter de la vie en faisant semblant de me plaindre. J'en avais eu assez. Alors ce jour-là, pendant la pause déjeuner, j'ai foncé la voir à la cantine. On a eu une grosse dispute. On s'est crié dessus, puis je lui ai lancé ma brique de lait avant d'emmener mon repas à une autre table dans un coin. J'étais assise là, pleurée, quand quelqu'un m'a tapoté l'épaule. C'était Audrey, qui m'invitait à rejoindre sa table. Je connais Audrey depuis très longtemps, puisque c'était mon amie d'enfance. Mais depuis le collège, c'est un peu une tocard. Donc je ne lui avais pas parlé depuis longtemps. J'ai accepté et je l'ai suivi jusqu'à sa table en pleurant. Son groupe d'amis est une bande de geeks, et j'ai probablement taquiné certains d'entre eux dans le passé. C'est gênant. Dès que je me suis assise, j'ai remarqué ce mec Sébastien, qui avait aussi l'air de faire tâche. Il était trop beau pour cette table. Il rendait le fait de traîner avec des tocards beaucoup plus facile, puisqu'on avait déjà parlé tous ensemble. Je m'étais déjà imaginé à quel point je ferais un beau couple avec Sébastien. Et qu'on pourrait diriger ce groupe. Bien sûr, j'étais toujours très en colère contre Lise. Alors j'ai monté un plan de vengeance. J'ai demandé à la bande de geeks d'Audrey de m'aider à ruiner le bal. Si je ne pouvais pas être la reine du bal, alors je voulais l'anéantir pour que Lise ne le soit pas non plus. Je les ai convaincus en leur répétant qu'ils devaient s'affirmer et vaincre la méchante fille populaire, Lise. Puisque j'étais sa dernière victime, je leur ai tenu un discours plutôt inspirant, qui les a tous motivés à se joindre à moi. La bande de geeks est intelligente, donc ce serait facile pour eux de ruiner le système électrique durant le bal, de changer la liste de musique avec quelque chose de rigolo, de gâcher les boissons, de verser un seau d'eau sur les gagnants au moment de l'annonce du roi et de la reine du bal sur la scène. En se préparant pour le grand jour, je traînais de plus en plus avec eux. Je ne vais pas mentir, c'était plutôt drôle. Et je les appréciais bien. Leur amitié n'était pas fausse comme celle que j'avais eue avec Lise, et ça rendait la vie beaucoup plus simple. En plus de mon plan de vengeance, j'avais aussi une autre idée en tête. Sébastien. Vous vous souvenez ? J'ai décidé de faire le premier pas et de le draguer à chaque fois qu'on se voyait. Je voyais qu'Audrey le regardait de temps en temps. Alors j'ai plaisanté en lui demandant si elle craquait pour lui. Elle a rougi en prononçant un petit « oui ». Pauvre Audrey, elle ne lui arrivait pas du tout à la cheville. Un jour, j'ai demandé à Sébastien de m'accompagner acheter quelques trucs pour notre blague. Pendant qu'on était dans la voiture, je lui ai demandé pourquoi elle faisait partie de cette bande, car ce sont tous des toccards. Et il a dit que c'était parce qu'il appréciait Audrey, donc qu'en faisant partie de la bande, il pouvait passer plus de temps avec elle. Et puis que les autres étaient plutôt marrants aussi. J'étais un peu énervée qu'il craque pour Audrey. Alors je lui ai dit « C'est vraiment dommage, tu n'es pas le genre d'Audrey. Car elle aime les filles. » J'ai tendu la main pour toucher son bras. Puis je lui ai dit que si on sortait ensemble, on serait le couple le plus canon. Je serais de nouveau la fille la plus populaire. Et il aurait la célébrité qu'il mérite, en oubliant ses geeks qui nous tiraient vers le bas. Il restait calme en me disant d'arrêter. Mais j'ai continué de le draguer, jusqu'à ce qu'il me dépose chez moi. Puis le grand jour a fini par arriver. Et je suis arrivée en retard au bal, car je voulais uniquement voir le final où Liz serait trempée sur scène. En arrivant à la salle, je m'attendais à ce que ce soit le bordel. Des lumières vacillantes, de la musique naze et des gens qui se plaignent des boissons. Mais tout paraissait normal. Je ne comprenais pas. Alors j'ai trouvé un des geeks pour lui demander comment se déroulait le plan. Mais il a simplement haussé les épaules et a continué de danser. J'étais un peu furieuse. Mais ce fut ensuite l'heure de l'annonce de la reine du bal. Sans surprise, Liz était la gagnante. J'attendais impatiemment qu'elle soit humiliée avec la cascade d'eau. Mais ça n'est jamais arrivé. Que se passait-il ? On avait eu une réunion de groupe la veille pour être sûre que tout était prêt. J'étais tellement énervée que j'ai crié sur un mec de la bande de geeks. Et il a dit que je devrais peut-être vérifier moi-même. Donc je suis montée sur scène pour vérifier pendant que tout le monde commençait à partir. Puis quand j'ai levé les yeux, le seau d'eau s'est versé sur moi. J'ai tellement crié fort que tout le monde s'est figé et s'est retourné en me regardant. Je me tenais là trempée et humiliée devant tout le lycée. Puis sortie de nulle part, toute la bande de geeks, y compris Audrey, s'est rassemblée devant moi en me disant que je le méritais. Il se trouve qu'Audrey et Sébastien sortaient ensemble depuis quelque temps et il lui avait raconté tout ce que j'avais dit. Audrey a dit qu'elle m'avait donné une deuxième chance de faire à nouveau partie de sa vie, mais que je n'avais pas du tout changé, que j'étais toujours autant égoïste. Je suis maintenant à l'université et je suis depuis quelqu'un de plus gentil. Tout ça, c'est du passé. Je me suis excusée auprès d'Audrey, mais j'ai toujours honte quand j'y repense. J'espère que vous retiendrez la leçon de mon erreur et que vous ne gâcherez pas tout comme moi. Être populaire, c'est bien et tout, mais je sais maintenant qu'il y a des choses bien plus importantes que ça. Salut les gars ! Je m'appelle Gabriel, je suis un étudiant de 23 ans. Je pense que mes années d'études se sont bien passées car j'avais mon meilleur ami Léo à mes côtés. Quand on ne faisait pas la fête et qu'on ne profitait pas de la vie, lui et moi travaillons à temps partiel dans un restaurant local. Le salaire était plutôt minable, mais ça permettait au moins de financer quelques soirées amusantes. Mon histoire commence donc avec une jolie fille. Quand je dis jolie, c'est genre Ariana Grande. Léo et moi l'avions aperçu un jour dans le café où nous passons toujours pour aller au travail. Aucun de nous ne pouvait s'empêcher de la regarder. Elle a dû nous remarquer aussi car au lieu de partir, elle s'est retournée, elle a souri dans notre direction puis s'est dirigée vers le comptoir et elle a commandé une autre boisson à emporter. Elle faisait manifestement ça parce qu'elle voulait me parler. Alors je me suis précipité là-bas pour entamer une conversation. Le problème, c'est que Léo a suivi le mouvement et a proposé de payer sa boisson. Elle semblait flattée, a souri et elle nous a remerciés tous les deux. J'étais sur le point de lui demander son numéro mais elle s'est précipitée en disant « Je dois y aller et il y a mon père qui est là. » C'était une telle déception. Tout ce que je savais d'elle, c'était qu'elle était la fille la plus sexy du monde et qu'elle s'appelait Emma. Enfin, c'était le nom écrit sur sa tasse à emporter. Se sentant un peu dégonflé, Léo et moi sommes retournés à notre table mais en passant devant la table où elle était assise, nous avons vu un téléphone. J'ai supposé que ce fût le sien et qu'elle l'avait laissée là. Alors je me suis jeté dessus avant que Léo ne puisse le faire. Il avait l'air tellement agacé. Ha ! Maintenant, la chance de la revoir est à moi. Le téléphone était verrouillé mais j'étais sûr qu'elle avait appelé d'une minute à l'autre. Je voulais attendre qu'elle revienne pour le chercher mais je devais aller travailler. J'ai gardé le téléphone dans la poche de mon tablier pendant tout mon service. Vous savez, juste au cas où, elle m'appellerait et aussi pour que Léo ne mette pas la main dessus et essaye de me voler ma copine. Pendant notre pause, je me suis assis avec Léo et on a regardé le téléphone un moment. Oui, je sais, il était verrouillé donc il n'y avait pas grand chose à voir. Cependant, même sur l'écran de verrouillage, on pouvait voir la photo d'une fille brune. Pourquoi aurait-elle une autre fille en fond d'écran ? Ça pourrait être sa petite amie ou quelque chose comme ça. Non, j'avais vraiment besoin d'arrêter de trop réfléchir. J'en avais vu la façon dont elle m'avait souri. Je lui ai visiblement plu. C'était probablement juste une vieille photo d'elle quand elle avait les cheveux bruns. Enfin, alors que je terminais mon service, le téléphone a sonné. Je me suis raclé la gorge puis, de ma voix la plus sexy, j'ai répondu avec un « Salut toi ! » À ma grande surprise, elle a commencé à me crier dessus en me traitant de voleur. J'ai essayé de lui expliquer qu'elle avait tout faux et que je la retrouverais au café pour arranger les choses. Elle avait l'air tellement grincheuse et pas du tout comme la fille aux manières douces de tout à l'heure. Mais bon, j'aurais aussi agi comme un fou si j'avais perdu mon téléphone. Après la garde, Léo et moi sommes retournés au café et alors que nous approchions de l'endroit, j'ai sorti mon téléphone et appelé le numéro de tout à l'heure pour demander où elle attendait. Mais j'ai vu un grand type raccrocher son téléphone à la place. J'étais terrifié. Alors, j'ai poussé le téléphone de Emma vers Léo et lui ai dit d'aller le rendre. Il n'était au courant de rien et s'est empressé de l'attraper et de courir. Mais il a été arrêté par ce type devant le café et il a demandé « Tu n'es pas celui qui a volé mon téléphone. » Léo était perplexe et m'a regardé cherchant de l'aide et nous avons juste marmonné que ce n'était pas le cas et que c'était le téléphone d'une jolie fille et qu'elle l'avait laissé derrière elle et que nous pensions trouver un moyen de lui rendre. Alors, l'homme a dit « Non, ce n'est pas le téléphone d'une jolie fille, ne faites pas les malins ! » nous avions regardé les caméras de surveillance et nous avons vu que c'est vous qui l'aviez pris. C'était le bordel ! Donc, vous me dites que non seulement nous ne pourrions pas revoir la fille de nos rêves mais en plus on est mêlé à cette histoire de vol ! Putain, ça craint ! » Les choses ont empiré quand ce grand type immobilisa Léo. Heureusement, une femme s'est approchée de lui et a dit « C'est bon, Tim, nous pouvons régler cela. » Il n'avait pas tort de toute façon, je suis une jolie fille. Je vais m'en occuper. » Puis, elle lui a fait signe d'aller attendre dans la voiture et de nous laisser tous les trois seuls. Elle nous dit qu'elle s'appelle Lina et que le type à l'air effrayant était son petit frère. Elle nous a laissé une chance d'expliquer ce qui s'était passé. Puis, elle nous a raconté ce que l'on voyait sur les caméras de surveillance. À la fin, nous avons compris ce qui s'était réellement passé. Pendant que nous parlions à Emma au comptoir, Lina et son frère ont dû rentrer et s'asseoir à la table où se trouvait Emma. Puis, ils ont rapidement changé d'avis et changé de table. Mais Lina a laissé son téléphone là par erreur. Une fois que cette fille, Lina, a compris que c'était un malentendu, elle a continué à entortiller ses cheveux et je suis sûr de l'avoir vue me faire un clin d'œil. Est-ce qu'elle nous draguait ? Je veux dire, elle était plutôt mignonne mais elle est sûrement plus âgée que nous, environ 30 ans. Puis, elle a dit « Alors, que diriez-vous d'aller traîner un jour ? Comme je le vois, vous me devez au moins un café. » Était-elle sérieuse ? Je ne pouvais pas sortir avec elle. Je ne me sentais pas à l'aise à l'idée de sortir avec une fille aussi plus âgée que moi. Et qu'en est-il d'Emma ? C'est tout ce que j'avais en tête pour le moment. « Je veux dire, je pourrais toujours dire à mon frère que vous avez vraiment volé mon téléphone. » Dit-elle en souriant. Elle plaisantait ou était-elle sérieuse ? Je ne savais pas et je n'allais pas prendre le risque. Alors, j'ai bafouillé « Bien sûr, un café, ce serait bien. » Nous avons échangé nos numéros de téléphone avec elle. Plus tard, elle nous a envoyé un texto pour fixer l'heure et le lieu. Je ne voulais pas la rencontrer. Alors, le jour du rendez-vous, j'ai téléphoné à Léo et j'ai fait semblant d'être malade et je lui ai dit qu'il devait y aller seul. À ma grande surprise, cela n'a pas semblé le déranger. Au contraire, il avait l'air excité. Après le rendez-vous, il est venu directement à mon dortoir disant qu'il voulait prendre de mes nouvelles. Mais je savais que c'était juste une excuse. Tout ce qu'il a fait, c'était de me dire combien Lina était amusante et qu'elle était riche et tout ça. Donc, ce n'était pas juste un simple rendez-vous autour d'un café. Mais elle l'a aussi emmené dans un restaurant chic. Je ne m'attendais pas à ce que Léo soit comme ça. Mais je suis content qu'il ait apprécié. N'importe quoi pour ne pas avoir à aller chercher un rendez-vous avec elle. Cela a duré un moment et bientôt, ils ont semblé assez sérieux. Chaque fois que Léo parlait d'elle, il faisait les yeux doux. Donc, mon amie était amoureux. Elle était clairement intéressée à lui aussi et a fait en sorte qu'il n'ait plus à travailler au restaurant. J'étais heureux pour Léo, vraiment. Et aussi soulagé de ne pas avoir à sortir avec Lina. Mais je me sentais aussi déprimé par tout ça et il était amoureux. Alors que la fille de mes rêves était là quelque part et je ne savais pas comment la retrouver. Et c'est là que ma chance a tourné. J'étais au travail, je portais les boissons à une table quand à ma grande surprise, j'ai vu qu'Emma était assise là. Je devais être bouche bée devant elle car elle a ri et a dit « Hé, le coca est à moi ! » En rougissant, je lui ai passé le coca puis j'ai dit « Je ne sais pas si tu te souviens mais on s'est rencontrés il y a quelques semaines dans le café du coin. » « Bien sûr ! » Et elle a souri. « C'est un plaisir de te rencontrer à nouveau le serveur ! » Elle était si mignonne et douce. Il n'y avait aucun moyen de la laisser me filer entre les doigts à nouveau. Alors j'ai vérifié que mon patron ne regardait pas puis j'ai demandé à Emma son numéro. Elle l'a écrit sur une serviette et me l'a passé en sortant. J'étais si excité que j'ai levé le poing en l'air. Grâce à nos messages, j'ai découvert qu'elle venait de commencer un stage au coin de la rue et qu'elle voulait vraiment les impressionner pour qu'il lui offre un emploi officiel. J'étais heureux car cela signifiait que je pourrais l'avoir souvent. Chaque fois qu'elle entrait dans le restaurant, je faisais de mon mieux pour lui faire des avances sans que mon patron le remarque. Une fois, je lui ai donné un dessert gratuit puis j'ai dit « Quelque chose de doux pour la fille la plus douce que je connaisse. » C'est ringard, je sais. Mais les filles aiment ce genre de choses. Il y avait des étincelles partout. Je savais juste trouver le courage de l'inviter à sortir. Puis un jour, soudain, Lina m'a envoyé un texto me demandant pourquoi je n'étais jamais venue la voir. J'ai trouvé ça bizarre. Alors, j'ai répondu que je pensais qu'elle et Léo étaient en quelque sorte en couple maintenant. À ma grande surprise, elle a répondu « Allez, tu ne t'es toujours pas fait pardonner après avoir volé mon téléphone. Tu sais que les flics ne seraient pas très contentes d'entendre ça non plus, pas vrai ? Ou je pourrais simplement le dire à mon frère. Je ne voulais pas avoir de problème avec son géant de frère ni avec les flics. » Alors oui, j'ai accepté d'aller à un rendez-vous avec elle. On s'est retrouvés dans le même café où toute cette histoire de téléphone a commencé car elle a dit que c'était proche de son travail. Cette fois, elle s'est présentée comme la directrice du marketing d'une grande entreprise. Wow, ok, c'est impressionnant pour son âge et elle est belle et a du succès. J'ai peut-être été un peu impoli avec cette femme respectable. Alors, j'ai décidé de m'asseoir et de l'écouter. Mais la minute suivante, elle était comme « Gabriel, je t'aime depuis le premier regard et elle a attrapé ma main. Léo est un mec sympa mais il n'est pas toi. » Quoi ? Elle ne me connaissait même pas. Elle était folle ou quoi ? Et comment elle a pu faire ça à Léo ? Puis soudain, un groupe de personnes est entré dans le café. Elle a dit que c'était ses employés, leur a fait signe puis leur a dit « Tout le monde, voici mon petit ami Gabriel. » Je lui ai lancé un regard noir mais je n'avais pas d'autre choix que de saluer maladroitement tout le monde pour en finir le plus vite possible. Mais j'ai vu un visage familier dans la foule. Impossible ! Je me demande qui va toucher le jackpot cette semaine. Pourquoi pas le blond, Joseph ? Non, il est trop lent. Ou alors Arthur, mais la dernière fois, ce gringalet a eu du mal à porter mon plateau de nourriture. Vu qu'il y a un contrôle de science cette semaine, je devrais choisir quelqu'un d'intelligent. C'est alors que j'ai repéré Jack, son père et le chauffeur de ma famille. Ouais, cet intello ne me laissera pas tomber. Je suis Victor, j'ai 17 ans et je suis riche. Mon père a donné tellement d'argent à cette école qu'il a plus de pouvoir que le directeur. Et donc, peu importe les bêtises que je fais, les professeurs savent que c'est dans leur intérêt de fermer les yeux. Et voyez-vous, je ne suis pas seulement riche mais aussi beau. Tout le monde veut être mon ami. Tous les jours, les filles me courent après. Mais pas de chance pour elles. Je sors déjà avec la fille la plus sexy de l'école, Jessica. Quant aux garçons, il est juste qu'ils puissent tous passer du temps avec moi. Alors chaque semaine, je choisis l'un d'entre eux pour traîner avec moi et faire mes corvées. Hey Jack, bravo à toi, c'est ta semaine de chance. Désolé, peux-tu choisir quelqu'un d'autre ? Jack a dit timidement puis il est parti. Quoi ? Personne n'a jamais osé me refuser. J'ai retiré sa main. Mais un ! Il a même renversé mon jus de fruits. C'est ça l'intello. T'es un homme mort. Le lendemain, j'étais près de mon casier en train de demander à Arthur de trier mes livres. Quand j'ai entendu Jack parler à son ami de la dissertation sur les sciences. J'avais complètement oublié que nous devions la rendre en ligne avant minuit au lieu d'en classe. Je sais, je vais m'emparer de la dissertation de Jack. Oh, je suis un génie. Cet après-midi-là, j'ai dit à notre prof de gym que Jack était de service. Alors, elle l'a fait aller ranger le gymnase après la classe. Pendant ce temps, je suis allé sur son ordinateur portable et j'ai copé son travail. Bon essai, c'est fait. Simple comme bonjour. Quelques jours plus tard, le prof de sciences nous a convoqués tous les deux au bureau et a demandé pourquoi nos devoirs étaient identiques. Mais bon, non seulement je l'avais soumis en premier, mais j'avais aussi du pouvoir sur elle. Alors, bien sûr, j'ai gardé mon A et Jack a eu un F. Ha ! Après l'école, Jack m'a suivi jusque la voiture et quand j'étais sur le point de monter, il a sauté devant moi et a claqué la porte. Tu es un tricheur. Tu as volé mon devoir. Non, c'est moi qui dois dire ça. Je l'ai soumis en premier. En nous entendant nous disputer, le père de Jack est sorti de la voiture et s'est excusé phrenétiquement pour ce que son fils avait fait. Tu devrais savoir qui tu es. Ton père n'est qu'un serviteur, ce qui fait de toi un moins que rien. Ai-je dit en souriant. Puis j'ai arraché la clé des mains de son père et j'ai sauté dans la voiture. J'ai rentré tout seul aujourd'hui. Bye les losers. Ce nerd avait ruiné mon humeur et maintenant j'avais besoin de me remonter le moral en m'amusant. Oh les gars, cette fête était géniale. En passant dans un tunnel, j'ai mis la musique à fond et je me suis balancé. Soudain, j'ai levé les yeux pour voir un camion foncer sur moi. Alors j'ai fait une embardée juste à temps et je me suis écrasé contre le garde-fou. Bon sang, qu'est-ce ? J'ai marmonné et je suis sorti de la voiture. Bref, j'ai laissé ma voiture là et j'ai pris un Uber pour rentrer chez moi. Mais attendez, pourquoi tout le monde conduisait-il à gauche de la route au lieu de la droite aujourd'hui ? Peut-être que la combinaison de l'alcool et les vertiges me faisait imaginer des choses. J'ai ouvert les yeux et retiré mes bras. Aïe, ce n'était pas ma chambre. Dans ma brume alcoolisée, j'ai dû errer dans la maison miteuse de quelqu'un. Je me suis précipité hors de là et j'ai descendu pour trouver mon père et ma mère dans la cuisine prenant le petit déjeuner. Victor, dépêche-tention, tu vas être en retard. Oh, et n'oublie pas que tu vas aider ta mère à l'épicerie après l'école. Et c'est quoi tous ces jeux drôles ? Où suis-je ? Terrifié, j'ai couru dehors pour vérifier. Quoi, l'adresse est correcte ? 138 Riverside, mais ma maison était un magnifique manoir. C'est quoi, Stoddy ? Ce n'est sûrement qu'un rêve, non ? Je me suis précipité dans la maison et j'ai crié Maman, Papa, qu'est-il arrivé à notre manoir ? Fils, est-ce que tu rêves ? Nous, assez riches pour avoir un manoir. C'est une pensée improbable. Maintenant, on va te changer et je t'emmène à l'école. Pas possible. C'était juste un mauvais rêve qui se termine souvent lorsqu'on atteint un autre endroit, n'est-ce pas ? Peut-être que lorsque j'arriverai à l'école, tout redeviendra normal. Oh, l'école est exactement la même. J'étais tellement soulagé, j'ai marché le long du couloir et j'ai salué les gens. Pourquoi est-ce qu'ils m'ignorent ? Ont-ils oublié qui est le patron ici ? Mais peu importe, il y a ma chérie, Jessica. J'ai couru vers elle et je l'ai embrassé sur la joue. Mais je me suis serré la joue en état de choc. La tête me tournait quand soudain quelqu'un m'a poussé par derrière. C'était Jack ? J'ai attrapé son col. Comment a-t-il osé m'embêter devant Jessica ? Enlève tes mains de mon petit ami, t'es le choix de Jack cette semaine. Fais gaffe à ton attitude. Jack m'a choisi, haha. Mais pour qui tu te prends ? Un pauvre type comme toi ne serait pas capable d'avoir une vie correcte et d'aller à cette école sans ma famille. Regarde-toi. Chéri, ignore-le. Allons-y. Jessica lui a frotté le bras et ensuite ils sont partis. Je suis resté là abasourdi. Qu'est-ce qui se passait ? J'avais l'impression d'être tombé dans un univers alternatif. Je me suis giflé pour me réveiller. Aïe ! Pourquoi je ne me réveillais pas de ce cauchemar ? Tout a commencé avec ce tunnel, n'est-ce pas ? Si c'était la porte d'entrée de ce monde, ça devrait aussi être la porte de sortie. Alors j'ai pris un taxi pour y retourner. Mais attendez, où était le tunnel ? J'ai fait faire des alertes au chauffeur plusieurs fois mais ils n'y étaient pas. Je n'avais plus d'argent pour le retour alors le chauffeur m'a laissé là. Désemparé, j'ai erré sans but jusqu'à ce que j'atteigne une épicerie où j'ai vu ma mère y travailler. Mon dieu, ma mère qui a toujours eu des domestiques autour d'elle doit m'être en travaillé comme une folle. Je ne pouvais pas supporter de l'avoir comme ça, je me suis précipité pour l'aider. Le lendemain, je me suis réveillé tôt et je me suis dit de choisir une tenue décente pour aller à l'école. Eh bien, la vie doit continuer. Alors tant que je suis encore coincé ici, je dois au moins jouer mon rôle. Mais, eh bien, cette version de moi a un terrible sens de la mode. Et regardez, maintenant je suis devenu un vrai nerd. J'ai besoin de changer un peu. Quand je suis arrivé à l'école et j'ai ouvert mon casier, il y avait une liste de commandes de Jack. Quoi ? Nettoie toute la saleté de ses baskets. C'est n'importe quoi. Alors j'ai jeté le morceau de papier à la poubelle. Puis, sorti de nulle part, Arthur l'a rapidement ramassé et m'a chuchoté à l'oreille. Mec, je te suggère de faire ce que Jack a dit. Pourquoi ? Il est ridicule. Pour maintenir la paix, personne ne l'aime vraiment. On est seulement gentil avec lui car on ne veut pas de problème. En voyant Jack approcher, Arthur s'est empressé de partir. Les jours suivants, je l'ai vu dans mes propres yeux. Les gens léchaient les bottes de Jack mais derrière son dos, ils étaient méchants avec lui. Ils se promenaient comme s'ils dirigeaient l'école. Il a même fait expulser un élève parce qu'il l'avait dénoncé comme il l'avait triché à un examen. Un tel enfant gâté. Et puis Jessica a été une vraie caucus de diamants. Une fois, je l'ai surpris en train de flirter avec un de ses basketteurs. Je l'ai même entendu dire « Si Jack n'était pas un gros riche, je ne le regarderai pas deux fois. Il est juste un distributeur de billets pour moi. » Attends un petit peu. Si Jessica pensait ça de Jack, est-ce qu'elle pensait la même chose de moi quand on sortait ensemble ? Donc pendant tout ce temps, Jack n'a jamais eu de vrais amis tout comme moi avant. Honnêtement, il était détestable mais pitoyable en même temps. Après ça, j'ai remarqué que Jess n'arrêtait pas de me lancer pas d'ennui alors je l'ai ignoré. Puis une fois, quand je suis dans le couloir, elle s'est précipité vers moi et a crié « Pourquoi tu m'évites ? Personne ne me rejette jamais ! » J'ai essayé de m'éloigner d'elle quand de nulle part Jack est apparu en piquant une colère. « C'est quoi cette histoire ? » Je n'ai pas eu la chance d'expliquer car Jess est immédiatement pressé vers Jack. « Chérie, il n'arrête pas de m'approcher. Il ne veut pas me laisser tranquille. » « Ce n'est pas ça, elle t'utilise. » Je l'ai regardé en panique. « Au parking à 15h30, tu vas payer pour avoir embêté ma petite amie. » Puis les deux sont partis les mains dans les mains. Donc après l'écran, je suis nerveusement à aller au parking. Il m'a jeté la clé de la voiture et a ricané « Conduis ! » « Il vaut mieux que tu fasses ce que je dis, sinon je m'assurerai que tu sois expulsé. » Comme je n'avais pas l'air d'avoir le choix, j'ai décidé de le suivre pour voir ce que cet asticot ferait. Il m'a obligé à le conduire chez lui. Assez simple. Mais dès que j'ai ouvert la porte, mon père est apparu et d'une voix suppliante a dit à Jack « S'il vous plaît, monsieur, ne faites pas expulser mon fils. » « Papa, qu'est-ce que tu fais ? » « Excuse-toi auprès de lui tout de suite, quelle que soit la raison. » Papa m'a regardé avec des yeux fixes. Jack a ricané à mon père et a dit « Et si tu prenais le blâme pour qu'il ne soit pas renvoyé ? » Puis il a jeté un paquet d'argent au visage de mon père. « Tu es viré ! » Je lui ai crié « Tu ne peux pas traiter les gens horriblement juste parce que tu as de l'argent. » « Victor, arrête ! Tu as tort ! » « S'il vous plaît, je vous ai sauvé de l'accident. Alors pardonnez à mon fils. » Puis papa a tiré la jambe de son pantalon pour relever sa jambe artificielle. C'était la première fois que je voyais mon père pleurer. Attendez, ça m'a rappelé ce qui s'est passé l'année dernière. J'étais un tel ébrutier avec ce type qu'il a délibérément conduit vers moi pour se venger. Mais le père de Jack s'est précipité en avant et m'a poussé hors du chemin. Je sais qu'il était gravement blessé mais en tant qu'un garçon insouciant, je ne pensais pas que c'était un gros problème. Wow, j'étais vraiment si arrogant. Je m'attendais à voir tout le monde s'incliner devant moi et je pensais que tout le monde voulait être mon ami alors qu'en fait je n'avais aucun véritable ami. Ma tête était sur le point d'exploser. Je voulais m'enfuir alors j'ai sauté dans la voiture et j'ai démarré sans réfléchir. J'ai arrêté la voiture quand je l'ai vue. Le tunnel qui avait changé ma vie. Soudain, une lumière aveuglante m'a éclairé les yeux. La prochaine chose que je sais c'est que moi et la voiture gravitaient vers la lumière. Où suis-je ? On dit rien. Un hôpital. Puis j'ai entendu un cri de joie et quelqu'un a tenu ma main fermement. Oh, c'était ma mère. Dieu merci, tu es réveillé a-t-elle dit alors que des larmes coulaient sur ses joues. Maman, papa, pourquoi ce jus-ci ? Et quel jour sommes-nous aujourd'hui ? Fils, nous sommes le 22 mai. Tu as été dans le coma les trois derniers mois. Nous n'étions pas sûrs que tu allais t'en sortir. Il se trouve que ce jour-là en rentrant de la fête dans le tunnel, j'ai eu un terrible accident de voiture et je me suis retrouvé dans le coma. Donc, ce que j'ai vécu n'était qu'un rêve, non ? Mais ce qui était tranché c'est que le temps que j'avais vécu dans ce monde mystérieux coïncidait complètement avec le moment où j'étais dans le coma. Les univers parallèles pourraient-ils être physiquement réels ? Quelle que soit la nature de cet univers étrange, une chose était sûre, j'avais appris ma leçon. Après être sorti de l'hôpital, je suis redevenu Victor de Jack à Dandy. Mais ne vous méprenez pas, je n'étais plus le moi extravagant du passé, non ? J'ai changé. La première chose que j'ai faite quand je suis revenu à ma vie normale était de rompre avec cette croqueuse de diamants Jessica. Mais cette sensue affamée continue à me supplier de nous remettre ensemble. Quelle bécasse ! Ensuite, j'ai arrêté de forcer les autres de faire mes corvées et j'ai commencé à discuter avec eux au lieu de donner des ordres. Maintenant, il n'y avait plus qu'une chose à faire. Je devais faire amende honorable auprès de Jack. J'ai demandé à mes parents de donner une augmentation à son père et aussi d'organiser un petit dîner ce week-end pour inviter sa famille. Car je me sentais mal de ne pas avoir remercié correctement le père de Jack pour ce qu'il a fait pour moi l'année dernière. Bien sûr, mes parents ont accepté avec plaisir et m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi pour avoir été si attentionnés. Je suis donc en train de préparer un petit cadeau de paix pour Jack aussi. Je parais que ça va le rendre complètement geek. Haha ! Ah, le voilà ! Dieu merci, je l'ai trouvé au bon moment. Cosmic Jess ? Qui est Jess ? Moi, c'est Jen. Tu es Cosmic Jess, l'administratrice de la boîte aux lettres secrète d'astrologie. Arrête la comédie, je sais que c'est toi. J'ai lu ton carnet. Tes analyses astrologiques sont incroyables. Tu as bien étudié les garçons que je t'ai dit vouloir conquérir. Tu es mon idole. Oh ! Oh ! Il s'avère que notre fille sexy, Kira, est la fille bizarre qui m'a demandé, ou devrais-je dire, mon alias Cosmic Jess, de l'aider à flirter avec des gars ? Oh ! Mais parmi tout, pourquoi c'est elle qui a découvert mon identité ? Elle en savait trop ! Soyons amis, d'accord ? Je garderai ton secret, je te jure. D'accord, mais personne ne doit jamais savoir pour ça. Amitié secrète, j'ai compris. C'était une demande d'amis ou un contrat ? Je ne devrais pas être amie avec la fille sexy de l'école, mais je n'ai vraiment pas le choix. Si quelqu'un découvre que je suis Cosmic Jess, alors je serais virée du groupe administratif d'astrologie. Hé ! Tu es aveugle ou quoi ? Tu ne peux pas voir la route ? J'ai ramassé mes livres en silence. C'est mieux si je ne m'implique pas avec cette chercheuse d'attention. J'étais sur le point de partir quand Rebecca a attrapé ma main. Tu ne peux pas partir comme ça, tu as cassé l'écran de mon nouvel iPhone, alors je veux savoir ce que tu vas faire à ce sujet. Ta tête est juste pour la décoration ou quoi ? Comme tu te comportes comme une gamine sans cervelle. Qu'est-ce que tu regardes ? Tu ne sais pas qui je suis et pourquoi tu roules des yeux. Kira ne s'est pas arrêtée là. Le temps qu'elle finisse de se moquer de Rebecca, elle l'a fait fuir en pleurant. Puis Kira m'a fait un clin d'œil et est partie. Hum, un célèbre et mignon lion veut être mon ami. Je suppose que ce n'est pas une mauvaise chose, non ? Sous son apparence compétitive et effrontée, Kira est en fait une fille chaleureuse et optimiste. Ce n'est pas surprenant car les lions sont extrêmement dévoués et sincères. Elle m'a même donné cette magnifique robe blanche juste parce qu'elle a dit qu'elle irait bien avec mon teint. Oh non ! Maintenant je l'ai ruinée ! Stupide bouteille de ketchup ! Je me suis précipitée dans la salle de bain pour essayer de la réparer. Jasmine, donne-moi la barre de savon SOS ! Tiens. Oh mon Dieu, quoi ? À travers les rideaux, j'ai vu la silhouette d'un grand garçon qui se douchait. Tu devrais arrêter de t'introduire dans la salle de bain comme ça. On a un nouveau locataire, il... Attends, puis-je finir ici avant que nous fassions les présentations officielles ? Jasmine s'est excusée auprès de lui et m'a traînée hors de là. Il s'avère que c'est Marc, le camarade de classe de mon frère aîné David et qu'il va rester avec nous pendant qu'il termine son stage. Marc est sorti de la douche peu de temps après et... Oh mon Dieu, il était magnifique ! Regardez cette peau bronzée, ses muscles secs et ce sourire éclatant. Hum... Merci l'univers ! Il s'est présenté mais mes oreilles bourdonnaient et je n'entendais rien. Cupidon m'avait frappée. Il m'a même aidée à nettoyer le ketchup qui recouvrait le tapis et le sol de la cuisine. Quel mec sympa ! Puis, quand il n'y avait personne, je me suis faufilée dans la chambre de David et j'ai fouillé un peu partout essayant de trouver plus d'informations sur son amie sexy. C'était là. Marc est né le 22 mai, donc il est Gémeaux. Un cadeau parfait pour une fille verso. Je suis allée à l'école en gardant le moral. Oh, quel jour glorieux ! Je me suis précipitée en ligne en entendant le sifflet de l'entraîneur. La rumeur disait que nous avions un nouvel entraîneur de basket très séduisant. Oh, allez ! Comment un coach pourrait-il être beau, mais... Oh ! Oh mon Dieu ! C'est incroyable ! Marc, le Gémeaux rêveur de chez moi, était aussi mon nouveau coach. Quelle preuve de plus avais-je besoin que c'était le destin ? Oh ! Après l'école, j'étais sur le point de parler de mon destin à Akira quand elle m'a donné des informations sur sa nouvelle cible, un garçon taureau. C'était la deuxième fois en un mois. J'étais sur le point de lui faire la morale, mais elle m'a soudoyée avec le nouveau livre de Jan Spiller. J'ai donc jeté un coup d'œil à leur carte de naissance. Hum, intéressant. Après tant de tentatives mal assorties, Kira a peut-être retrouvé son âme sœur. Mais, après une semaine à essayer d'impressionner ce gars, Kira a échoué lamentablement. Ce taureau n'aime pas mon enthousiasme, je ne comprends pas. Je lui ai montré à quel point je suis gentille en aidant les gens et j'ai même changé de style pour lui. J'ai même essayé cette robe vintage aux genoux qui sentait la naphtaline et il ne m'a pas regardée une seule fois. Laisse-moi vérifier, je ne comprends pas comment ça peut être mal. Ok, laisse-moi aller chercher des snacks. J'ai recalculé et redessiné le tableau mais je n'arrivais toujours pas à le comprendre. Peut-être qu'il avait déjà une petite amie ou peut-être qu'il n'aimait pas les filles. Hum, dans ce cas, je ne pouvais pas l'aider du tout. Je devais juste clore cette affaire lion-taureau et ouvrir l'histoire d'amour vers sous-gémeaux. J'ai feuilleté mon thème et celui de Marc, nous étions parfaitement assortis et j'ai juste dessiné des cœurs autour de sa photo collée dessus. Ah ! J'ai des nouvelles choquantes, Jen ! Le cri perçant de Kira m'a fait sursauter. Mais pourquoi le prof de gym est en bas de chez toi à parler à Jasmine ? Oh, il reste dans la chambre de David pour un moment. Quoi ? Pourquoi tu ne m'as pas dit cette nouvelle explosive ? Attends, qu'est-ce qu'il y a dans ton carnet ? Ne me dis pas que c'est Marc, d'accord ? Je me suis rapidement retournée pour reprendre le carnet, mais Kira était plus rapide. Donc tu aimes aussi Marc ? C'est pour ça que tu m'as donné le conseil d'être une idiote devant lui, pas vrai ? Ah ! Ton gars Thoreau est Marc ? Bien sûr, je ne le savais pas, je veux dire, il n'est même pas Thoreau. Si, il l'est. Mais tu le savais, maintenant tu essayes de me piéger avec tes fausses infos pour en savoir plus sur lui. Si tu veux, je te le laisse. Je ne suis pas si nécessiteuse, pas comme toi. Incroyable ! Tu penses vraiment que tu aurais été capable de récupérer tes ex-copains sans mes conseils ? Bah, je suis une reine de beauté et tu m'aides juste à accélérer les choses. Belle, mais ennuyeuse. C'est moi qui ai construit la personnalité qui a séduit tous ces gars. Je connais pas ce que tu es. Ennuyeuse ? Comment oses-tu ? Je veux te montrer à quel point je suis loin d'être ennuyeuse. Kira est ensuite partie. Ok, bien. Elle vit à La La Land avec elle-même. Tu parles d'un délire. Pfff, je n'ai même pas besoin d'une amie aussi déraisonnable. Au même moment, j'ai reçu une tonne de notifications de la boîte aux lettres secrètes. Oh non ! Mes photos et mes informations ont été divulguées sur tout le forum. Je suis rapidement connectée au compte administrateur. Oh ! L'anonymat était la règle numéro un du groupe et maintenant il m'avait virée. Mon travail préféré est fan. Kira, c'était trop. Très bien, tu veux jouer la vicieuse ? Je vais te montrer. Il est temps que la longue liste de petites amies de Kira soit rendue publique sur le forum de l'école. Kira l'omnivore était le nouveau surnom que les élèves lui avaient donné. Oh ! C'était sa faute pour avoir flirté avec 12 garçons en seulement 6 mois. Essayait-elle de trouver un petit ami de chacun des 12 signes du Zodiac ou quoi ? Mettons fin à cette histoire, c'est à cause de Marc, n'est-ce pas ? Tu ne l'auras jamais, il est à moi. Très bien, si tu peux gagner son cœur dans un mois, je m'excuserai d'avoir menti sur ta collection de petites amies. Sinon, tu devras écrire un article pour dire que je ne suis pas Jess. Ok, retiens ce que tu as dit. Kira est une fille compétitive, mais dans ce combat, je gagnerai certainement. Je veux dire, allez ! Elle n'a même pas réussi à trouver le signe astrologique de Marc. Même si elle ne s'est pas cuisinée, Kira a essayé d'envoyer chez moi des gâteaux dégoûtants qu'elle avait fait pour lui mais bien sûr, mon Marc les a jetés à la poubelle après la première bouchée. Elle a aussi fait semblant de se sentir faible et est tombée dans ses bras à chaque leçon de basket. Oh ! Marc avait l'air si mal à l'aise ! Ce n'est pas vraiment surprenant vu qu'il est 100% gémeaux et non taureaux. Donc son jeu de filles fragiles n'aurait pas marché sur lui. Quant à ma relation avec lui, eh bien, elle se déroulait bien. Et grâce à nos signes astrologiques respectifs, tout ce que j'avais à faire était d'être moi-même. Par exemple, l'autre soir, lorsque j'ai mentionné par hasard qu'il y avait une étoile filante, il nous a demandé avec enthousiasme d'aller la regarder avec Jasmine. Puis, le week-end dernier, il a invité nous deux à la ferme d'un ami, ce qui était tellement amusant. J'ai vu les regards mignons qu'il me lançait, alors si Jas n'avait pas été là, il m'aurait certainement avoué son amour. Et je n'ai pas eu à attendre longtemps, car cette nuit-là, j'ai soudainement entendu frapper à ma porte. Comme c'est mignon ! Il avait laissé un billet de cinéma pour moi. Ah ! Tiens, Kira ! Je savais que j'avais gagné. Je vais prendre une photo de nous se tenant la main au cinéma et l'envoyer à Kira. Le soir suivant, je n'ai pas vu Mark à la maison, donc je suppose qu'il voulait me retrouver au cinéma. Ah ! C'était tellement romantique ! J'étais à la bonne place, mais il n'était pas encore là. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Dès que le film commençait, les lumières se sont éteintes et c'est alors que quelqu'un s'est approché de ma rangée de sièges. Je faisais nerveusement semblant de fixer l'écran quand il est venu s'asseoir à côté de moi. Pourquoi es-tu là ? Hein ? Mais plutôt, qu'est-ce que tu fais là ? Toutes les deux, nous avons regardé tout le film ensemble dans la colère et l'impatience. Qui a bien pu organiser tout ça ? Nous sommes sortis du cinéma en trombe puis nous avons aperçu Marc. Sauf que il tenait la main d'une fille. Jasmine ? Nous les avons poursuivis mais Jasmine a juste haussé les épaules et a souri. Donc, pendant tout ce temps, il avait essayé de gagner le cœur de Jasmine, pas le mien. Puis il s'est approché de nous et m'a tendu sa carte. Allez-vous chercher de la glace, de la pizza, n'importe quoi. Amusez-vous bien, je reviendrai avec Jasmine. C'était quoi ça ? J'ai regardé la carte de crédit et j'ai été choquée quand j'ai vu la signature de Témine. Comment ai-je pu oublier que les Gémeaux ont de multiples personnalités ? Témine était le fondateur de la boîte aux lettres astrologique. Il aurait pensé que le leader de ce groupe serait un professeur, quelqu'un avec qui je vivais, le petit ami de ma sœur, mon béguin et même le béguin de ma meilleure amie. Kira m'a donné un regard réconfortant. Nous étions toutes les deux en manque d'amour. Mais, comme un vrai lion, Kira avait déjà trouvé sa prochaine proie. Ne sois pas triste, c'est juste un autre test. Quel est le signe du Zodiac de ce type à ton avis ? Il est plutôt beau donc il doit être balance, non ? J'ai rigolé puis j'ai posé ma tête sur son épaule. Marc, ou devrais-je dire Témine, m'a fait comprendre qu'avant d'espérer trouver la personne de mes rêves, je dois d'abord faire quelques erreurs, n'ai peut-être pas trouvé l'amour, mais j'ai retrouvé mon amie. Alors, ça compte pour quelque chose, non ? Ah ! Au moins, le test de l'amitié a fonctionné. Salut les amis, je m'appelle Stéphanie, j'ai une question pour vous. Promettez d'être honnête, hein ? Avez-vous déjà eu un coup de cœur pour l'un de vos profs ? Si oui, j'imagine que mon histoire vous semblera familière. Je vais vous parler de mon super petit copain, Joseph. Bref, j'ai fait tellement d'efforts pour le conquérir. Mais croyez-moi, il en valait vraiment la peine. Alors, tout a commencé l'an dernier quand j'étais en deuxième année, en art du spectacle. Quant aux mecs de mon âge, bof, quel ennui ! Je ne leur prêtais pas beaucoup d'attention car ils étaient immatures et honnêtement, ils étaient pénibles. À choisir entre sortir avec un abruti immature ou être célibataire pour toujours, il n'y avait aucun doute. Un jour, j'étais chez ma meilleure amie Sandra. On est amis depuis toujours. Et même si on est dans des facs différentes, on se voit toujours beaucoup. Pendant qu'on mangeait les délicieux burgers préparés par Sandra, on parlait de la fac, des fringues, des mecs. Vous voyez ? Ce genre de truc. Puis Sandra m'a dit qu'il y avait un nouveau prof dans sa fac. Il s'appelait Joseph. Elle le décrivait comme étant super canon, grand, intelligent, sportif et il avait une moto. Ça semblait trop beau pour être vrai. Alors je me suis dit qu'il devait y avoir un truc. Peut-être qu'il avait plein d'acné ou qu'il avait une femme et trois enfants. Il n'a pas d'acné, il n'est pas marié et voilà à quoi il ressemble. Elle me montra son téléphone. C'était la photo d'un mec super canon. Je lui ai pris le téléphone des mains pour faire défiler les photos de sa page. Mon Dieu ! Ce mec était si beau ! Mais si je ne le rencontrais jamais, je savais qu'il devait m'appartenir. Il me fallait un plan. Alors j'ai supplié Sandra de m'aider. Elle pensait que j'étais folle. Mais bon, c'était ma meilleure amie depuis toujours. Alors elle savait que j'étais déterminée. Je venais discrètement en cours avec elle. Un cours d'économie. Ennuyeux. Mais regardez Joseph, on valait la peine. Et sa voix était si belle. Je savais que je ne pouvais pas juste rester assise. Il fallait que Joseph me remarque. Après le cours, je suis allée vers lui. J'ai jeté mes cheveux en arrière et avec ma voix la plus douce, j'ai dit « C'était un bon cours mais il y a quelques points que je n'ai pas trop compris. Vous pourriez m'aider ? » Il avait l'air un peu surpris mais il a accepté. J'ai inventé quelques questions sur le cours et il a balancé des réponses que je n'ai pas comprises. Je savais que je devais faire mieux que ça pour attirer son attention. Alors j'ai continué à m'immiscer dans le cours. Une fois, j'ai fait semblant de tomber de ma chaise et de m'évanouir. J'avais même tapoté de la poudre blanche sous mes yeux avant le cours pour avoir l'air encore plus épuisé. J'espérais qu'il court vers moi et me porte à l'infirmerie. Mais non ! Un mec stupide l'avait devancé. Pire encore, cette andouille était si maladroite qu'en me portant dans le couloir, mon bras a cogné contre la porte. Aïe ! Je me mordais la lèvre et gardais les yeux fermés. Mince ! J'avais un plan génial qui s'est fini en catastrophe. Pfff ! J'ai ouvert les yeux juste à temps pour voir que l'infirmière venait vers moi avec une énorme seringue. J'ai crié. J'ai sauté du lit et lui ai dit que je me sentais beaucoup mieux maintenant. Malgré l'échec de mon plan de faire semblant d'être malade, j'ai tout de suite eu une nouvelle idée. Un jour, j'ai fait exprès de crever ma roue de vélo puis j'ai fait semblant d'être triste en marchant à côté pour l'amener au parking et j'ai demandé à Joseph de me déposer. Il a secoué la tête en disant qu'il n'avait pas le temps puis il est parti sur sa moto. Je suis restée bouche bée. Pire encore, il fallait que je traîne mon vélo jusqu'à chez moi. Une autre fois, j'ai attendu que tout le monde soit sorti de la salle. Puis, quand je suis passée devant lui, j'ai fait tomber mes livres et j'ai dit « Oh, je suis tellement maladroite » en me penchant pour les ramasser. Ah oui, je portais aussi mon jean le plus moulant. Je me disais qu'il ne pouvait pas me résister avec celui-là. Mais il ne m'a même pas aidée à ramasser mes livres. Au lieu de ça, il a toussé pour s'éclaircir la voix et a dit « Tu peux te dépêcher, s'il te plaît ? C'est la pause déj et j'ai rien mangé depuis ce matin. » Typique ! J'étais là, toute sexy et il ne pensait qu'à son estomac. Je n'allais pas abandonner si vite. Je n'avais pas assisté à tous ces cours ennuyeux d'économie pour rien. Alors, grâce à mon enquête sur ses réseaux sociaux, je savais que l'anniversaire de Joseph approchait. Le jour de son anniversaire, j'avais cours avec lui. Si ce n'est pas le destin ! Alors, je lui ai apporté un gâteau et toute la classe lui a chanté « Joyeux anniversaire ». Puis, j'ai annoncé que j'avais une surprise spéciale pour son anniversaire et j'ai chanté « Someone You Love » de Lewis Capaldi. Toute la classe criait et m'encouragait. Mais il avait les yeux baissés sur son bureau. Ok, ça devenait frustrant. Que devais-je faire pour attirer son attention ? Mince à la fin, j'avais déjà tout tenté. Ce vendredi, une des amies de fête de Sandra faisait une fête. Alors, j'y suis allée aussi. Je me suis assise dans un coin et me plaignais auprès de Sandra que ça n'allait nulle part avec Joseph. Je ne comprenais pas. Tout ce que je faisais semblait ne pas l'intéresser. J'ai râlé. Sandra, je devrais continuer de le draguer ? Il ne m'a même pas regardée. Il est tellement dur, tu vois. Un peu comme une vieille botte. En fait, un caillou a plus de personnalité que lui. Puis Sandra m'a fait un signe mais je continuais. Et peut-être qu'il est gay ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, il n'a pas l'air intéressé par les filles. C'est là que Sandra m'a tapé le bras et quand j'ai levé les yeux, j'étais sous le choc. Joseph était là à me regarder. J'étais pétrifiée de choc. Puis il a secoué la tête et est parti en vitesse. Sans même réfléchir, je me suis levée. Lui est couru après et me suis excusée. Il m'a ignorée et montée sur sa moto. Alors je suis montée derrière et refusée de descendre. S'il vous plaît, je ne pensais pas à ce que j'ai dit. Écoutez-moi, s'il vous plaît, le suppliez-je. Au final, il m'a donné un casque et m'a dit de l'enfiler. J'étais vraiment excitée. J'avais voulu monter sur sa moto depuis que j'avais vu une photo de lui dessus. Oh my God ! Maintenant, ça arrivait vraiment ! Ok, ce n'était pas ce que j'imaginais mais c'était quand même génial. Et je me suis assurée de me serrer fort contre lui. Simplement pour une question de sécurité, bien sûr. Après dix minutes, il s'est arrêté dans une rue déserte. Je pensais qu'il allait me crier dessus mais au lieu de ça, il s'est retourné et m'a souri. Waouh ! Sans les sourcils foncés, il était encore plus canon ! Alors tu disais quoi sur moi tout à l'heure ? Demanda-t-il. Rien, c'est un malentendu. C'est marrant parce qu'on aurait dit que tu pensais que je n'avais pas de personnalité. Quoi d'autre ? Ah oui ? Tu penses que je suis gay ? Je suis désolée. Vous avez le droit d'être gay ? Ça n'a pas d'importance. Et vous avez une belle personnalité. Soudainement, il s'est penché et m'a embrassée. Oh my god, c'était génial ! J'étais tellement choquée mais si heureuse que je ne comprenais même pas ce qui se passait. Dès qu'il s'est retiré, je l'ai attiré à nouveau vers moi pour qu'on continue à s'embrasser. Puis il a dit « Je ne suis pas gay et je pense que j'ai une personnalité géniale. C'est juste que j'aime jouer avec toi. Mais il semble que la route de la maturité soit encore longue pour toi. Mais c'est pas grave. Tu pratiqueras avec moi. Sois ma petite copine. » Il se trouve qu'il m'avait remarqué mais il voulait d'abord voir ce qui se passerait. Et aussi, il pensait que je devais grandir un peu car mes combines étaient un peu immatures même si c'était rigolo. Mais il était aussi flatté de tous les efforts que j'avais fait pour attirer son attention. Il m'a dit qu'il était venu à la fête juste parce qu'il m'avait entendu en parler à la fac et qu'il voulait venir juste pour moi. Je ne vais plus à ses cours ce qui me laisse beaucoup plus de temps pour aller à mes propres cours. Mais on est maintenant officiellement en couple et je suis la plus heureuse. Donc voilà comment j'ai fini par être avec le petit copain le plus mignon sur Terre. Le conseil que j'ai à vous donner est d'être courageux dans votre quête de l'amour. Si vous êtes assis et attendez que ça vous tombe dessus tout cuit, eh bien, vous allez attendre longtemps. Allez, bougez-vous ! C'est ce que j'ai fait et ça a complètement marché pour moi. Alors il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous aussi. Hey, c'est quoi cette tête ? Oh, ce n'est rien. Juste une mauvaise journée. Tu sais que tu peux tout me dire, hein ? Je suis ta meilleure amie donc je sais quand quelque chose ne va pas. Crache le morceau. Ok, tu as raison comme toujours. Je pense que tu devrais t'accrocher à quelque chose parce que c'est une nouvelle choquante. Oh mon Dieu ! Qui est-ce ? Il est tellement beau. Sue, est-ce que tu m'écoutes au moins ? Hein ? Que viens-tu te dire ? Je me suis tournée vers lui mais il a marmonné, hein ? Bien sûr. Et il est parti. Bon sang, c'est quoi son problème ? Oh, c'était Lucas tout à l'heure. Mon meilleur ami depuis la maternelle. Ne faites pas attention à lui. Il est toujours comme ça. Mais peu importe. Revenons à ce beau gosse. Il s'avère que son nom est Alex et il est nouveau ici. Je le savais parce qu'un garçon si mignon comme lui ne passerait jamais inaperçu pour moi. Le lendemain matin, j'étais impatiente de marcher à l'école avec Lucas. J'avais une nouvelle incroyable à lui annoncer. Elle m'était arrivée la nuit précédente pendant mon service au restaurant. Lucas, tu ne vas pas croire qu'il était au restaurant hier. Robert Downey Jr. Quoi ? Non, c'était Alex, le nouvel élève. Mon Dieu, Lucas, tu dois m'aider à attirer son attention. Vous êtes dans l'équipe de baseball ensemble, non ? Hein ? Est-ce que tu aimes ce gars ? Sérieusement ? Bien sûr. Je veux dire, regarde-le. Il est comme le frère jumeau de Timothée Chalamet. Tu vas m'aider ? S'il te plaît. Ok, très bien. Je l'ai entendu dire qu'il aimait les filles en pâté un roulette. J'ai une idée. La prochaine fois qu'il vient au restaurant, serre-le sur des patins. C'est un moyen sûr de l'impressionner. Oh oui, c'est une super idée. J'ai pris Lucas dans mes bras pour le remercier. Alors, la prochaine fois qu'Alex est venu au restaurant, j'ai sorti mes patins à roulette et j'étais prête à lui servir ses spaghettis. Je suis un peu novice sur les patins, alors j'ai glissé lentement vers lui. Jusqu'ici, tout allait bien avant que je ne voie que quelqu'un avait renversé son milkshake partout sur le sol. Et oui, bien sûr, j'ai glissé. Oh non ! J'ai rapidement couvert ma tête pour éviter l'assiette de spaghettis, mais... Hein ? L'assiette était tombée sur le sol, mais où étaient les spaghettis ? J'ai regardé autour de moi. Oh mince ! Je les ai trouvés ! Ils ont atterri sur la tête d'Alex ! C'était tellement humiliant ! Mais pire encore, j'avais beau essayer, je n'arrivais pas à me remettre sur mes pieds. Oh ! Stupide patin ! Je me suis excusée plusieurs fois auprès de lui. Au début, Alex avait l'air totalement choqué. Mais ensuite, peut-être à cause de mon air pitoyable, il n'a pas pu se retenir et a éclaté de rire. Euh... Eh bien, au moins tu oses les porter. Moi, par contre, je n'en suis pas un grand fan. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Oh ! Lucas ! Le lendemain, je suis allée chercher Lucas pour le confronter. Il était facile à trouver puisqu'il était dans son endroit préféré pour flâner en ville, le magasin de basket. Pourquoi tu m'as dit qu'Alex aimait les patins à roulettes ? Parce qu'il n'aime clairement pas ça. Euh... Peut-être que je l'ai mal compris. Oh... Attends, il aime les filles en costume de super-héroïne. C'est vrai. Quoi ? Ça a l'air ridicule. Oublie ça, je ne t'écoute plus. Va donner tes conseils à une autre pauvre fille, pas à moi. Qu'est-ce qui se passe avec Lucas ? Pourquoi me donnerait-il de si mauvais conseils ? C'est comme s'il voulait que j'échoue, mais pourquoi ? Oh mon Dieu ! Est-ce qu'il était peut-être amoureux de moi ? Non, c'est absurde. Pourtant, j'avais un mauvais pressentiment. Alors, j'ai décidé d'éviter Lucas autant que possible. J'ai trouvé des tas d'excuses pour ne pas le voir, comme le fait que maman me conduise à l'école et que je saute le déjeuner parce que je suis au régime. Oh, c'était tellement épuisant. Je veux dire, avez-vous déjà essayé de manger en cachette votre déjeuner en classe pour ne pas vous évanouir de faim ? Cependant, c'était nécessaire car nous avions tous les deux besoin d'espace. C'est le seul moyen de préserver notre amitié. Mais un jour, Lucas m'a envoyé un message. Est-ce qu'on peut parler après l'école ? J'ai quelque chose d'important à te dire. Oh non ! Allait-il m'avouer ses sentiments ? Mais s'il le faisait, notre amitié serait ruinée. Je ne pouvais pas laisser cela arriver alors je ne l'ai pas rencontré. Au lieu de cela, j'ai couru directement à la maison. Il m'a appelé plusieurs fois mais j'ai ignoré tous ses appels. Je l'ai ghosté pour être précis. Bon sang, je n'étais pas fière mais je devais sauver notre amitié de ce stupide Cupidon. Mais la fois suivante où je l'ai vu, il ne m'a lancé qu'un regard blessé. Puis il est parti délibérément dans l'autre direction. Oh non, maintenant c'était comme une guerre froide entre nous. On traînait peut-être pas ensemble mais je gardais toujours un oeil sur Lucas. Je l'observais depuis quelques jours et on aurait dit qu'il passait un mauvais moment. Il avait dû comprendre que je l'avais rejeté et maintenant il était malheureux. Oh Lucas, je ne voulais pas que ça arrive mais je ne peux pas risquer de perdre notre amitié. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose. Une fois, toute l'école est partie en pique-nique. J'ai observé Lucas de loin et j'ai remarqué qu'il lançait des regards de poignard à un groupe de filles. Hum, attends, elles entouraient Alex. Je l'ai même vue faire trébucher une autre fille qui allait rejoindre le groupe de filles admirant Alex et ensuite, il a fait comme si c'était un accident. Une autre fois, je l'ai entendu dire à des filles d'autres classes qui se tenaient à la porte de la classe essayant d'apercevoir Alex que Alex faisait semblant d'être froid et silencieux parce qu'il avait des dents hideuses ce qui, bien sûr, n'était pas vrai car il avait un sourire qui pouvait illuminer une pièce. Ah, on dirait qu'il n'y avait pas que moi. Lucas ne voulait pas que d'autres filles s'approchent d'Alex. Est-ce qu'il déteste Alex à ce point ? Ou... Ou il aime Alex ? Pour l'amour du ciel, arrête de penser à de telles bêtises, Sue. Ta tête te joue de mauvais tour. Un jour, ma mère a appris que la mère de Lucas était malade alors elle a fait une soupe au poulet et m'a demandé de l'apporter à sa mère. Je ne voulais pas y aller, je veux dire. Et si je rencontrais Lucas ? Ce serait gênant. Mais qui étais-je pour refuser une soupe à une dame malade ? Quand je suis arrivée, j'ai ouvert la porte et je suis entrée comme je le fais habituellement. Et c'est là que j'ai entendu la conversation entre Lucas et sa mère. Lucas, tu dois oublier Alex. Je veux, mais je ne peux pas, maman. Il est toujours dans mon esprit. Or, de toute façon, ta santé est plus importante. Tu dois manger quelque chose. Regarde-toi, tu ne vas pas mieux. Comment puis-je manger après que ton père nous ait quittés ? C'est comme si tout ce temps j'avais vécu dans un mensonge. Je suis tellement désolée. Attendez, mon intuition de Sherlock Holmes se mettait en marche. Maintenant, tout a un sens. Pourquoi Lucas était triste pendant ces derniers jours ? Pourquoi je n'avais pas vu son père depuis un moment ? Et pourquoi sa mère était soudainement malade ? C'est parce que Lucas était gay. Son père ne l'a probablement pas très bien pris, alors il est parti, ce qui a été vraiment dévastateur pour la mère de Lucas. Mais je suis sa meilleure amie, pourquoi il ne me l'a pas dit ? Bah, il l'a très bien caché, mais non seulement ça, il a aussi essayé de me saboter quand il a su que j'avais le béguin pour Alex. Il s'avère que nous n'étions pas les meilleurs amis comme je le pensais. Mais non, je ne pouvais pas juste ignorer ça, je devais parler à Lucas pour clarifier les choses. Le lendemain, Lucas avait un entraînement de baseball, alors je suis allée le chercher sur le terrain. Mais il n'était pas là. J'ai demandé à certains de ses coéquipiers, mais personne ne savait où il était. Hum, où a-t-il pu aller ? Et c'est alors que j'ai vu Lucas avec Alex derrière les gradins. Tiens, 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 regardez-les, tous amoureux. Ils ont parlé un peu, puis chacun d'eux est parti dans une direction. Je les ai regardés de loin, les bras croisés. Ce traître ! J'étais tellement prête à crier au visage de Lucas. Et c'est là que nos regards se sont croisés. Il a été surpris quand il m'a vue, comme s'il venait de se faire surprendre. Eh bien, c'était techniquement le mot correct pour décrire la situation. Soup. Qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi tu as l'air si agitée ? Allons, je suis au courant de ta relation avec Alex, donc tu n'as plus besoin de le cacher. Que, que, comment tu l'as su ? Je t'ai entendu en parler avec ta mère. Mais je ne comprends pas. Comment as-tu pu me faire ça ? Tu savais que j'aimais Alex. Je sais, mais je ne pouvais pas t'expliquer, j'avais tellement honte. Tu aurais dû me parler d'abord, mais au lieu de ça, tu m'as volé Alex. Les meilleurs amis ne se font pas ça. Attends, qu'est-ce que tu viens dire ? Je t'ai volé Alex. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oh, allons, arrête de te cacher et de mentir, je sais que vous êtes ensemble. Quoi ? Pourquoi est-ce qu'il réagissait comme ça ? Ce que je viens de dire n'était pas vrai ? Eh bien, il s'est avéré que non, j'avais tout faux. Une seule chose était sûre, mon intuition de détective était nulle. Et c'est là que Lucas m'a dit la vérité. Lucas et Alex n'étaient pas amoureux. Lucas détestait même Alex parce qu'il est le demi-frère de Lucas. Oh mon... C'est comme si je m'étais perdue dans une téléromance ou quelque chose du genre. Quand ma mère était enceinte de moi, mon père s'est saoulé et a fait une grosse erreur avec une de ses collègues. Elle est tombée enceinte d'Alex mais mon père ne le savait pas. Puis il y a un mois, la mère d'Alex a été diagnostiquée avec une maladie grave. Elle ne voulait pas qu'il se retrouve seul si elle ne s'en sortait pas alors elle est réapparue dans la vie de papa et a tout gâché. Oh mon Dieu ! C'est donc pour ça que la mère de Lucas est soudainement devenue si maigre et malade. Et le père de Lucas ne les a pas quittés, non. C'est sa mère qui l'a chassée de la maison. Je voulais te le dire à la cantine l'autre jour mais tu étais trop étourdie par Alex pour m'écouter. Ça m'a mis en colère alors j'ai tout fait pour que tu ne te rapproches pas de lui. Ma famille est brisée à cause de lui alors je ne veux pas que ma meilleure amie tombe amoureuse de lui. Ah ! Et c'est avéré que je suis une très mauvaise amie. Mon meilleur ami avait des problèmes à la maison et je ne le savais même pas. Non, parce que j'étais trop occupée à rêver d'un gars que je connaissais à peine. Je me suis excusée auprès de Lucas et j'ai promis que je ferais plus attention à lui. Et puis on s'est fait un câlin. Du côté positif, au moins aucune de mes théories folles n'était vraie. Donc il s'est avéré que ce n'était qu'un gros malentendu. La guerre froide entre nous a pris fin et notre amitié reste aussi formidable que jamais. J'ai également réussi à convaincre Lucas et Alex de se donner une chance. Après tout, ils sont des demi-frères et ce qui s'est passé entre leurs parents n'étaient pas de leur faute. De plus, la mère d'Alex est gravement malade donc il a besoin de Lucas plus que jamais. C'est génial de passer du temps avec eux deux et de les voir rire et plaisanter. Enfin, la paix. Nous sommes tous les trois devenus de très bons amis. Oh, vous voulez entendre quelque chose de drôle ? Lucas a proposé de me mettre en relation avec Alex. Mais c'est bon, j'ai refusé. Pourquoi, vous demandez ? Eh bien, on est tous les trois des amis géniaux maintenant et je ne veux pas que quelque chose gâche ça. Plutôt mature de ma part, non ? Salut, je m'appelle Maxime et je vais vous parler d'amour. En fait, l'amour, c'est naze. Du moins, c'est ce que je me suis dit quand mon ex, Diane, qui m'a trompé, m'a brisé le cœur. Aïe ! Diana est plus âgée que moi de 16 mois et 15 jours. C'est pas que je compte ou autre. Je l'ai rencontrée dans un parc un matin, le talon de sa chaussure s'était cassé et toujours attiré par les demoiselles en détresse, j'ai couru dans le magasin le plus proche et lui ai acheté une paire de tongs de rechange. Elle a proposé de m'inviter à déjeuner pour me remercier. Puis, on s'est bien entendu. Et voilà comment on a commencé à sortir ensemble. Très vite, on est tombé fou amoureux malgré la différence d'âge. Mais ensuite, elle devait partir à la fac. On aurait juste à être séparés pendant un an car elle m'avait fait promettre de candidater dans la même fac qu'elle pour qu'on puisse être ensemble. L'avenir semblait radieux. J'avais hâte d'être diplômée et de commencer ma nouvelle vie avec elle dans une nouvelle ville. C'était notre dixième mois ensemble. Alors, je voulais être romantique en allant chez elle avec un bouquet de fleurs surprise. Mais c'est là que je l'ai surpris au lit avec un mec de la fac. Quelle déception ! Je pensais que mon cœur s'était littéralement brisé. J'étais tellement en colère que j'ai jeté le bouquet par terre en m'assurant de le piétiner avant de partir. Donc j'ai pris le train pour rentrer chez moi et je suis devenu ce mec odieux qui déteste l'amour. Pire encore, c'était bientôt la Saint-Valentin et il y avait des couples amoureux partout. Quelle vision répugnante ! Si je ne pouvais pas passer une bonne Saint-Valentin, alors les autres non plus. Alors, j'ai décidé de faire des blagues. Mes amis étaient du genre à gagner l'argent. Alors évidemment, ils voulaient en gagner en cette journée de l'amour. Si votre cœur est encore intact, alors vous n'avez pas idée à quel point c'est douloureux d'avoir le cœur brisé et de se trouver au milieu de chocolat, de fleurs et d'ours en peluche dufte tenant à cœur. Mais j'avais déjà accepté de les aider car je me suis dit que je pourrais dépenser cet argent pour faire un cadeau à Diane. Mais de toute évidence, c'était inutile maintenant. Je ne suis pas le genre de mec à laisser tomber mes amis. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé au parc avec un chariot rempli d'objets à l'eau de rose. Burke. Il y avait des couples amoureux partout. Je ne savais pas si je voulais vomir ou crier. Un couple s'est avancé vers moi. Donc, j'ai voulu rendre ça plus intéressant. Bonjour monsieur, aimeriez-vous un beau bouquet de roses pour montrer à votre adorable mère à quel point vous l'aimez ? Il m'a regardé perplexe et a maladroitement dit non. Alors que sa copine me regardait avec colère quand il s'en allait. Elle n'arrêtait pas de taper le bras de son copain en demandant avec un ton de gamine insupportable. Pourquoi tu ne lui as pas dit que je n'étais pas ta mère ? J'ai l'air si vieille ? Je n'y crois pas. Tu ne l'as même pas corrigée. Puis le mec essayait tant bien que mal de la calmer. Grandiose. Après ça, je l'ai dit à chaque couple qui venait vers moi. Mais ensuite, un de mes amis a remarqué que je faisais fuir les clients avec mes blagues stupides alors il m'a éjecté du projet. Très bien. J'en avais marre d'être confronté à des couples fous amoureux. Alors, le jour suivant, je n'avais rien de prévu. J'étais assis dans ma chambre et je regardais un film d'action sans aucune histoire d'amour et j'étais tranquille quand ma sœur est arrivée en furie dans ma chambre pour me dire que je devais garder la fille des voisins pour qu'elle puisse aller à un rencard de dernière minute avec son copain. Apparemment, nos parents ont décidé à la dernière minute de partir en ville. Donc, puisque ma sœur voit son copain en cachette, ils se sont dit que c'était le moment idéal pour se voir. Évidemment, je ne voulais pas faire de babysitting mais elle m'a amené dans la chambre de la petite en disant « C'est pas comme si tu avais un rendez-vous amoureux ? » Puis, elle est partie. Cette petite peste. Contrairement à ma sœur, je n'allais pas abandonner cette petite. Alors, je l'ai emmenée au centre commercial à Contrecoeur pour lui offrir une glace. Après l'avoir mangée, elle a commencé à pleurnicher en me disant qu'elle voulait des bonbons. Pfff, les gosses sont épuisants. En regardant tous les couples amoureux autour de nous, j'ai eu une idée de génie. Je lui ai dit que je lui achèterais tous les bonbons qu'elle voulait si elle allait vers ce couple enlaçait le mec en disant « Papa, rentrons à la maison, maman me manque. » Il se trouve que c'est un petit diablotin et elle l'a fait sans hésiter. Voir leur visage choqué était magique. Après un moment à faire ça, je lui ai acheté des bonbons comme promis. Puis, on s'est assis sur un banc à rigoler de nos exploits. On s'était bien amusés. Puis, j'ai vu une fille qui m'avait repoussé au collège. Elle était avec un mec. J'ai vite dit à la petite de se cacher derrière le banc et lui ai fait un clin d'œil. « Regarde et prends-en de la graine. » Puis, je suis allé vers eux. J'ai attrapé le poignet du mec et a crié « Alors c'est à cause de cette fille qu'on a rompu ? Tu n'es qu'un porc sans cœur ! » Puis, je suis parti en courant en faisant semblant de pleurer. Je me suis caché derrière le banc avec la petite. On était mort de rire et on mangeait des bonbons en regardant le couple se disputer d'incompréhension. Après un moment, j'ai déposé la petite chez elle puis je suis rentré chez moi. Par la fenêtre, j'ai vu que ma sœur et son copain étaient déjà rentrés de leur rencard et se disaient revoir dehors. Alors, je les ai pris en photo discrètement. J'avais hâte de pouvoir lui faire du chantage et lui demander de me donner de l'argent pour garder le secret. J'attendais dans le salon, tout sourire, mais au bout de dix minutes, elle n'était toujours pas rentrée. J'ai regardé par la fenêtre et je les ai vus s'embrasser pour la énième fois. Beurk ! Puis, elle ne pensait visiblement pas à son frère au cœur brisé. Alors, j'ai décidé de jouer un peu. J'ai couru dehors avec un gros rouleau de scotch et je courais en cercle autour d'eux en scotchant leur tête ensemble quand ils s'embrassaient. Eh bien, voilà ! Le meilleur anti-stress. Je me sentais beaucoup plus léger à chaque tour. Ils criaient et essayaient de se dégager mais ils étaient vraiment bien scotchés. Alors, je les ai laissés se débrouiller et je suis parti. Le lendemain matin, ma sœur m'a jeté le regard le plus méchant à table pendant le petit déjeuner. Je vous assure qu'elle avait des flammes dans les yeux mais malheureusement, elle ne pouvait rien faire car notre mère était là. Elle avait même un petit bleu sur le front à cause de ma blague. Je me retenais au mieux pour ne pas rire. J'avais cette sensation à mi-chemin entre l'excitation et la satisfaction et j'en avais oublié ma relation amoureuse désastreuse. C'était tellement drôle de gâcher les relations parfaites des gens. Et donc, j'ai continué à faire des blagues à des couples innocents. Puis, une fois, je suis allé vers un couple dans la rue et j'ai dit à la fille « Pourquoi tu es là ? Tu n'avais pas dit que tu faisais des heures sup ? Je ne peux plus te faire confiance, c'est ça ? Je t'attendrai à la maison pour que tu m'expliques. » je suis parti en rigolant. Mais cette fois-ci, une main m'a agrippé l'épaule et quand je me suis retourné, le mec m'a donné un coup de poing et je me suis évanoui. Quel embarras ! Je me suis réveillé sur le trottoir, étourdi et confus, une jeune fille penchée au-dessus de moi. Le mec n'était plus là, Dieu merci. La fille semblait soulagée que je me sois réveillé et elle n'arrêtait pas de me dire que j'avais dû la confondre avec quelqu'un d'autre car elle ne me connaissait pas du tout. J'étais trop gêné donc j'ai acquiescé. Elle a appelé un taxi et m'a aidé à rentrer chez moi. Sur la route, elle s'est excusée du comportement impulsif de son copain et m'a dit qu'ils étaient déjà en train de se disputer. Elle m'a dit son nom, Vanessa. Puis, on a échangé nos numéros pour qu'elle prenne de mes nouvelles. Puis, un matin au lycée, je l'ai vue dans le couloir. Il se trouve qu'elle allait à mon lycée mais je ne l'avais jamais vue avant. Elle m'a vue aussi et m'a souri en me faisant coucou. On s'est mis à déjeuner ensemble. Elle me prenait des frites au fromage et me donnait de délicieux cookies qu'elle avait préparés. Elle a dit qu'elle devait se racheter auprès de moi. Sans s'en rendre compte, on est devenus plus proches et soudainement, j'ai réalisé que j'étais dingue de cette fille. Mais elle est en couple et avec un abruti. Elle m'a tout raconté sur son copain. Il s'appelle Colin et il va dans un autre lycée. Heureusement. Elle a dit qu'il était adorable mais que parfois il pétait les plombs et qu'une fois il l'avait même frappé. C'est évident que son copain est un imbécile mais elle est trop aveuglée par l'amour pour le voir. Je voulais l'emmener et lui montrer que c'est un mec bien. Mais honnêtement, j'avais peur qu'il m'agresse à nouveau. Je me suis confié à elle à propos de mon ex et comment elle m'avait trompé. Vanessa m'écoutait sans jamais me juger. Je me sentais à l'aise avec elle. Puis, un après-midi, je l'ai vue dans le couloir après les cours et on aurait dit qu'elle avait pleuré. Alors, je suis allé la voir pour lui demander « Vanessa, ça va ? » Elle s'est forcée à sourire et a répondu « Oui, c'est juste un truc avec mon copain. C'est là où j'ai décidé que j'en avais assez. Même si son copain me faisait peur, il fallait coûte que coûte que je lui avoue mes sentiments et que je la protège de lui. Je lui ai proposé de la ramener chez elle puis j'avais prévu de lui avouer mes sentiments sur le chemin. Mais malheureusement, elle m'a dit que ce n'était pas la peine car sa sœur venait la chercher aujourd'hui. Puis, elle m'a fait au revoir de la main avant de courir vers la voiture. « Attends, je connais cette voiture. Sa sœur. La fille dans la voiture. C'était mon ex. » Quel dilemme. Comment ça peut être possible ? J'avais juré de ne plus jamais revoir mon ex. Je ne pouvais pas supporter l'idée de respirer le même air qu'elle. Mais maintenant, j'avais un coup de cœur pour sa sœur. Au secours. Pire encore, j'ai dit à Vanessa à quel point je détestais mon ex. Comment pouvais-je lui dire que l'ex en question était sa sœur ? Ah, aidez-moi. C'est tellement dingue et je n'ai aucune idée de comment me sortir de cette situation. Allez, laisse-nous le voir pour une fois. C'est pas comme si c'était si bien que ça. Euh, qu'est-ce que ces sportifs connaissent à l'art de toute façon. Je me suis rapidement baissé pour ramasser mes précieux dessins et c'est alors que j'ai entendu une voix. Oh, tu aimes aussi les animés ? Est-ce que c'est la série Under the Moonlight ? Oh mon Dieu, ne me dis pas que tu es Odazai. Ouais. C'est vraiment toi ? Je suis Mia. Je suis une de vos grandes fans. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je vous rencontre dans la vraie vie. Donc, l'intello, c'est moi, Jack, et la jolie fille, c'est Mia. C'est notre première conversation ensemble, celle où elle a découvert que je suis Odazai, qui est mon nom de plume. Peu après, Mia est devenue ma petite amie. C'était bien de sortir avec une fille qui partageait les mêmes intérêts que moi. Nous pouvions regarder des animés ensemble tout le temps. Juste comme ça, nous étions plongés dans le film Amagi, Briante Park. Soudain, Mia s'est tournée vers moi et m'a demandé « Jack, la fête d'Halloween de l'école a lieu la semaine prochaine et je ne sais pas comment m'habiller. Et pourquoi n'essais-tu pas de te déguiser en Latifa Florenza ? » Mia m'a jeté un regard sceptique. « Il est impossible qu'une fille ordinaire comme moi puisse se déguiser en une si belle fille d'animé. » J'ai souri. « Bien sûr que tu peux, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. » Nous avons donc commencé à préparer nos costumes. J'allais me déguiser en Gojo et Mia en Latifa Florenza. Excitant, n'est-ce pas ? Nous sommes allés sur Internet pour regarder des tonnes de vidéos de tutoriels de maquillage de Dreamgirl et nous avons rejoint des groupes de cosplay pour acheter nos costumes. L'achat de ces costumes était la partie la plus facile mais la technique de maquillage des filles d'animé était une tâche assez difficile à réaliser. De grands yeux ronds, une couleur d'yeux non naturelle, des cils épais et longs, un menton pointu et une petite bouche, etc. C'était Mia. Je parie qu'elle vient de casser un autre crayon à sorcil en deux. Ce truc de maquillage semblait stressant. Je suis arrivé le premier à la fête et j'ai attendu Mia dehors. Je me sentais plutôt cool dans mon costume de Gojo et j'avais hâte de voir Mia dans le sien. Oh mon Dieu, c'est Mia ? Elle était encore plus belle que la déesse de l'histoire. Je ne pouvais pas m'empêcher de la complimenter sur son kawaii. Quand nous sommes entrés, tout le monde était bouche bée devant Mia. J'ai pris sa main et l'ai conduit au centre. Et bien sûr, Mia et moi pouvions clairement entendre certains d'entre eux dire « Qui est-ce ? Mia, la petite amie de Jack ? » « Et est-ce Mia ? » Je n'arrive pas à croire que cette fille était assise à côté de moi en classe. C'était définitivement un moment de fierté pour le petit ami, surtout quand elle a été élue la mieux habillée de la soirée. Certaines filles habillées en animaux sexy ont même levé les yeux au ciel avant de partir en courant, tandis que Mia sautait de joie. « Je suis tellement heureux pour ma copine. » Puis le lundi matin, je me rendais en classe, m'attendant à rencontrer Mia dans le couloir, comme d'habitude. Mais cette fille flamboyante aux cheveux complètement roses et portant une tenue d'écolière de manga japonais se tenait devant le casier de Mia. « Euh, quoi ? » Je me suis réclé la gorge et j'ai dit en plaisantant « Salut bébé, j'adore tes nouveaux cheveux et ta tenue. » « Vraiment, je suis contente que ça t'a plu. J'ai décidé que j'allais être une fille d'animé à partir de maintenant. » « Quoi ? » Alors, elle va ressembler à ça tout le temps ? Je veux dire, j'aime bien son look animé mais c'est sûrement mieux de le garder pour une occasion spéciale. Alors que je ne savais pas quoi dire ou faire, j'ai réalisé qu'une foule s'était rassemblée autour de nous. Enfin, autour de Mia. Une fille m'a presque renversé en courant vers Mia pour demander une photo avec elle. J'ai toujours pensé que j'étais le seul ici à aimer les animés. Quoi qu'il en soit, voir Mia prendre joyeusement des photos avec ses admirateurs était plutôt cool. Qui n'aimerait pas avoir une petite amie jolie et célèbre, n'est-ce pas ? Après ça, Mia est devenue une sensation sur internet et les autres élèves de l'école semblaient jaloux qu'une fille comme elle sorte avec un mec comme moi. Ces deux gars de la classe avaient même la photo de Mia sur leurs écrans de garde. Je sais, ça donne la chair de poule mais ça prouve juste à quel point ils étaient désespérés, non ? Mais avez-vous essayé de sortir en public avec une fille d'animé ? Eh bien, il faut environ dix fois plus de temps que la normale pour faire quelque chose. Toutes ces fangirls et quelques fanboys sont apparues de nulle part et ont arrêté Mia pour discuter et prendre des photos. Elle a adoré et leur a fait un symbole cœur de la main tandis que je restais là comme l'homme invisible. Pour être honnête, je me suis progressivement rendu compte qu'avoir une petite amie animée était vraiment irritant. Vous vous demandez pourquoi ? Ne bougez pas, je vais vous le dire. Ce matin-là, j'avais un contrôle de maths très tôt donc je ne pouvais pas être en retard. Mais je devais aussi aller chercher Mia et on ne la voit nulle part. Alors, je lui ai envoyé un texto. Dépêche-toi s'il te plaît, mon contrôle commence bientôt. Quelques minutes plus tard, elle s'est approchée de moi en soufflant et en gémissant. Merci beaucoup, maintenant je n'ai plus de lentilles de contact. Tu ne sais pas à quel point les yeux sont importants pour une fille d'animé. Donc, 0,04 pouces de ton oeil est plus important que mon test. Sérieusement, je suis sur le point d'échouer au cours de maths et elle est encore fâchée contre moi à propos de ses yeux. Et puis, à l'heure du déjeuner, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose sur les lèvres de Mia. Alors, j'ai tendu la main pour l'essuyer. Attends, « Qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de ruiner mon maquillage. Je me suis réveillé à 6h du matin pour faire ça. Bébé, tu as de la moutarde sur les lèvres. » Elle m'a regardé fixement puis a sorti son miroir compact et a lentement épongé la tâche. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne pouvais même pas la toucher. Donc, bien sûr, elle ne me permettait jamais de l'embrasser ou autre. Mais honnêtement, je ne veux pas que ce maquillage se répande sur mon visage ou que mes lèvres deviennent corail ou violettes. Oh, sans parler du fait que Mia est devenue obsédée par son reflet. C'est devenu si grave que nous ne pouvions plus maintenir un contact visuel ou tenir une conversation correcte sans qu'elle ne se regarde toutes les 5 secondes. Pour mon anniversaire, j'ai emmené Mia dans un restaurant japonais sympa en ville. Mais la salle était pleine ce soir-là et nous n'avons pas eu d'autre choix que de nous asseoir près d'une fenêtre en verre réfléchissant. Et vous l'avez deviné, elle a passé tout le repas à vérifier ses angles dans la fenêtre et a constamment changé sa raie de cheveux ou repositionné délicatement ses doigts pour encadrer son visage. J'ai été tellement irrité que je lui ai demandé si je n'interrompais pas quelque chose entre deux. Ce à quoi elle a répondu qu'elle voulait juste vérifier si ses yeux étaient assortis à sa couleur de cheveux. J'étais sans voix. C'était mon repas d'anniversaire mais elle se souciait plus de son propre reflet que de me parler réellement. À ce moment-là, j'en avais vraiment assez de cette version d'anime de Mia et je voulais juste revenir à ce qu'elle était avant. Quand nous regardions des films, étudions le japonais et projetions de voyager au Japon pour voir les cerisiers en fleurs ensemble. Puis, une idée a surgit dans ma tête. Mia, tu veux aller camper avec moi ce week-end ? Où est-ce que tu veux aller ? Camping Paradise à condition que tu ne te maquilles pas. Pourquoi ? Tu n'aimes pas mon maquillage ? Tu ne penses pas que je suis joli comme ça ? Bébé, tu es toujours la plus jolie mais je veux dire et si j'ai envie de t'embrasser ? Mia a gloussé timidement et a accepté. Oh oui, nous allions passer un week-end ensemble dans les bois et j'allais revoir la même vieille Mia. Tout semblait être une bonne idée, n'est-ce pas ? Mais ce matin-là, quand je suis arrivé pour la récupérer, elle est réapparue dans son look d'anime complet. Euh, pourquoi es-tu maquillée ? C'est une opportunité incroyable de faire des photos. J'ai besoin d'une nouvelle photo à poster sur mon Instagram. Ok, ça a vraiment ruiné mon humeur mais au lieu de me disputer, j'ai conduit Mia au camping. Et vous savez quoi ? Il s'avère que ce week-end était littéralement juste un photoshoot pour elle. Elle voulait des photos de tout. C'était vraiment trop. Nous ne pouvions pas faire 30 mètres sans qu'elle ne s'arrête pour me demander de prendre d'autres photos d'elle posant près d'un arbre, d'une tente et à une occasion même de la basket perdue de quelqu'un. Ah ! Puis le soir, elle ne voulait jouer qu'avec son téléphone car elle avait beaucoup d'édition à faire. On aurait dit que tout ce que nous faisions n'était que pour une séance de photos. Cela me rendait fou alors j'ai fini par lui crier. Tout ce qui t'intéresse était stupide fan et pas moi. Tu n'es plus drôle. Puis je me suis tourné sur le côté et j'ai boudé comme ça jusqu'à ce que je finisse par m'endormir. Je voulais juste retrouver ma petite amie amusante et insouciante pas ce personnage d'anime obsessionnel auquel elle s'est transformée. Quand je suis rentré à la maison, nous ne nous sommes pas parlé pendant les quelques jours suivants. Je me suis occupé en dessinant des doujinshi, en regardant des animés et en apprenant le japonais. Oh mec, ces choses étaient bien plus amusantes quand je les faisais avec Imiya. Pfff. Puis un jour à l'école alors que je me dirigeais vers mon casier, le garçon l'avait rejeté et ses amis la consolaient et lui disaient qu'elle lui apprendrait à se maquiller et la relouquerait pour que le prochain garçon qu'elle aimerait ne le rejette pas. Cela m'a fait réfléchir. Mia était si négative envers elle-même jusqu'à ce qu'elle commence à s'habiller comme une fille d'animé. C'est alors qu'elle est devenue si confiante et dynamique. Peut-être que j'ai été un peu insensible à ses sentiments. J'ai besoin d'aller la trouver. En arrivant chez Mia, je l'ai vue debout devant la porte avec un beau garçon. Je n'arrive pas à y croire. Furieux, je jetais les fleurs par terre et je me suis retourné pour partir. Jack, ne pars pas, attends-moi. J'ai continué à marcher mais je me suis arrêté quand j'ai entendu le garçon dire « Ce loser ne mérite pas une fille d'animé sexy comme toi, Mia. » « Tu aimes les filles d'animé ? Alors va t'en trouver une dans les histoires d'animé. Je suis Mia et je ne suis pas juste un personnage pour que tu le regardes. » Jack, je suis désolé, ne sois plus en colère contre moi. J'ai seulement essayé d'être une fille d'animé parce que je sais et les regarder. La vérité est que je n'étais plus en colère contre elle mais j'ai essayé de garder un visage impassible pendant qu'elle continuait. « Jack, ne me fais pas le coup du silence. Je suis malheureux sans toi et je me fiche que les autres me disent que je suis jolie. Je me soucie seulement de ce que tu penses. » Puis elle a éclaté en sanglots. Je ne pouvais pas faire seulement de ne plus me soucier d'elle. J'ai essuyé ses larmes et j'ai pris son visage dans mes mains pour regarder attentivement la fille que j'aime. Mais attendez, sous le maquillage taché, que sont ces petites taches rouges exposées sur sa peau. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas Mia ? » « Je ne sais pas, ça me démangeait au début et ça a commencé à empirer. » Inquiète, je l'ai emmené directement dans un hôpital dermatologique. Le médecin a dit que Mia était allergique à certains composants des produits du maquillage et lui a prescrit des médicaments. Ouf ! Heureusement, elle a juste dû arrêter de se maquiller pendant un certain temps et utiliser une crème spéciale pour se rétablir. « Et si tu me quittais parce que je ne peux pas être une fille d'animé pendant un moment. Mia, je t'aime pour toi avec du maquillage ou non. Tu es toujours la plus belle fille du monde pour moi. De toute façon, ta santé passe avant tout. Tu me trouves vraiment belle ? Oui, vraiment. En plus, c'est mieux comme ça car je peux t'embrasser sans avoir l'air d'un clown. Donc, Mia et moi sommes remis ensemble. Mia a finalement réalisé que je l'aime pour elle et que je me soucie de sa santé et de sa beauté intérieure, pas seulement de son apparence. Maintenant, elle ne se maquille plus comme une fille d'animé. Enfin, sauf si c'est pour une fête ou un événement cosplay. Au quotidien, elle ne se maquille que légèrement malgré cela, elle est toujours parfaite pour moi. Tant et moi, je travaille sur une nouvelle série de doujinshi intitulée « Je n'ai pas besoin d'attention, je veux juste ton cœur » qui est inspirée par Mia car elle m'amuse ce qui l'enthousiasme beaucoup et la série sera publiée bientôt. « Je ne sais pas si c'est pour une nouvelle série » « Je ne sais pas si c'est pour une nouvelle série » « Hé, c'est encore Bella. Je suis ici pour vous raconter la suite de mon histoire et croyez-moi, vous ne voudrez pas la manquer. Donc, être de retour à la maison avec ma famille m'a fait réaliser que j'avais besoin de faire des changements positifs dans ma vie. J'ai donc envoyé un email à Ed et j'ai quitté mon travail et j'ai décidé de rester avec ma famille pendant quelques semaines avant que Jim ne revienne de son voyage d'affaires. Puis, j'allais retourner et lui avouer mes sentiments. Mais j'ai découvert que mon père était malade et qu'il devait être opéré. Ed l'a découvert et m'a envoyé un message disant qu'il paierait pour tout à condition que je suive ses demandes. Waouh ! Ces conditions étaient insensées. D'abord, je devais rester dans la société. Et deuxièmement, il voulait que j'aille avec lui à la fête d'anniversaire de mariage de ses parents et que je prétende d'être sa petite amie. Oh mon Dieu ! Ça m'a tellement mis en colère. Il m'utilisait pour couvrir sa relation avec Diane. Ses parents ont dû découvrir qu'ils voyaient toujours Diane et ont menacé de le renvoyer. Alors, il a inventé une histoire pour leur dire qu'il s'était plutôt remis avec moi. Alors maintenant, ses parents voulaient qu'ils le prouvent en m'emmenant à leur fête. Ça craignait. Mais il y avait des choses plus importantes que ma fierté auxquelles je devais penser en ce moment. Mon père avait besoin d'une opération. Chaque seconde comptait. Alors j'ai piétiné mon égo et j'ai répondu à Ed. Ouais, je vais le faire. Il a raccroché et j'ai réalisé quelque chose. Même si je voulais en finir avec Ed, l'univers avait une drôle de façon d'empêcher ça de se produire. Il semblait qu'il ne voulait pas me laisser être avec Jim. Le gars avec qui je voulais vraiment être. Quelle ironie. Ed m'a transféré l'argent. J'ai dit à maman que Starcross Estate m'avait prêté l'argent. Ah, je détestais leur donner le mérite pour ça. Mais c'était une histoire crédible. En plus, c'était en partie vrai. Attendre pendant que mon père était en chirurgie a été l'expérience la plus éprouvante de ma vie. Heureusement, tout s'est bien passé. Et maintenant, il a juste besoin de beaucoup de temps pour se reposer et se remettre. La dernière semaine a été un tel mélange d'émotions et de drames. Tout ce que je voulais faire maintenant, c'était dormir. Mais non, j'ai dû endurer une journée entière avec Ed et sa famille. Le matin de la fête est arrivé et Ed est venu me chercher. Je ne lui ai pas dit grand-chose pendant le voyage. J'ai juste regardé par la fenêtre. Alors que nous remontions l'allée la plus longue que j'avais jamais vue, il s'est tourné vers moi et m'a dit, Bella, j'espère que tu seras plus joyeuse avec ma famille. On a passé un accord. Mon Dieu, qu'ai-je pu voir en cet homme ? C'était le pire. Ouais, je comprends. Je vais l'être. J'ai forcé un sourire. Il m'a jeté un regard sévère et m'a dit, fais en sorte que ce soit le cas. Tout ça pour Diane. Elle était jolie et tout. Elle n'était même pas une personne gentille. Elle était sans scrupules. Peu importe. J'avais juste besoin d'endurer cette fête pour pouvoir rester loin de Ed. Ok, donc la maison de ses parents était comme un château de contes de fées. C'était énorme. Ed n'arrêtait pas de me présenter à différents membres de la famille et ma mâchoire me faisait mal à cause de tous mes faux sourires. Quand ses parents m'ont vu, ils sont venus et sa mère a dit, « Tu dois être Bella. J'ai tellement entendu parler de toi. Fais comme chez toi, s'il te plaît. » Je les ai saluées en retour. « Merci, monsieur et madame Stafford. Vous avez une belle maison et joyeux trentième anniversaire de mariage. » Puis sa mère a répondu, « Oh, merci, ma chérie. Appelle-moi Judith, s'il te plaît. Tu devrais essayer le buffet. » Les huîtres grillées sont spectaculaires. Pendant deux ans, j'ai rêvé de faire partie de la vie d'Ed et d'être invitée aux fêtes de famille. Mais il semblait toujours me tenir à l'écart. Maintenant, je voulais être loin d'Ed et il me forçait à rester près de lui. Ah, c'était nul. Lorsque nous marchions dans la foule et saluyons les partenaires et les membres de sa famille, Ed m'a murmuré, « Merci beaucoup d'être ici. J'apprécie vraiment. » Je l'ai regardé fixement et j'ai dit, « Tu ne m'as pas laissé beaucoup de choix, n'est-ce pas ? » Et je sais pourquoi je suis ici. N'oublie pas que j'ai tout entendu entre toi et Ellie. Tu ne fais que m'utiliser. J'espère qu'après ça, on n'aura plus à se voir. » Il répondit, « Mais t'as besoin d'argent, non ? » « Je pense que tu devrais être reconnaissante au lieu d'être en colère contre moi. Je t'ai aidée à sauver la vie de ton père. Je sais combien il compte pour toi. Alors, peux-tu prendre mon bras et me laisser te présenter à d'autres membres de ma famille ? » C'était tellement frustrant. Mais il avait raison. J'ai accepté pour pouvoir sauver mon père. Et c'est un choix que je ferai encore et encore. Ma famille était tout pour moi. Alors maintenant, je n'avais plus qu'à faire semblant et laissé Ed me présenter aux gens. Tous ces gens qui bavardaient donnaient soif. Alors, nous nous sommes dirigés vers le bar. Oh mon Dieu ! Vous ne croirez pas qui était là ? Jim ! Je l'ai regardé bouche bée et j'ai immédiatement lâché le bras d'Ed. Jim avait l'air encore plus choqué que moi. Je voulais aller le voir. Mais Ed m'a pris la main et m'a murmuré. Souviens-toi de notre accord. J'étais donc obligée de continuer à jouer mon rôle de petit ami d'Ed. Jim a immédiatement quitté la fête avec un air déçu. À la fin de la fête, Ed m'a traîné sur le balcon pour parler. Je lui ai demandé pourquoi Jim était-il ici. Il n'est pas censé revenir avant deux semaines. Oh ! Notre partenaire commercial a déjà conclu l'affaire alors il est revenu plus tôt. Il a insisté car il a un rencard ou quelque chose du genre. J'ai entendu dire qu'il avait même pris un vol plus tôt que le groupe. En tout cas, tu as fait du bon travail aujourd'hui. Tout le monde était convaincu que tu es ma petite amie et je pense qu'on devrait continuer comme ça. Attends, quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai demandé. Il a répondu « Eh bien, je veux que tu reviennes à moi. Que tu sois ma petite amie. Juste pour une période prolongée. Et ensuite, nous nous séparerons. » J'ai dit en colère « Tu es fou ! Pourquoi je me remettrais avec toi ? » « Bon sang, non ! » « Et si je te donnais plus d'argent ? » « Je crois qu'après l'opération, ton père aura besoin de beaucoup de médicaments et je sais que ça coûte cher. De plus, ça ne sera que pour un temps. Puis après, nous prendrons chacun son chemin. » « Alors, on a un accord ? » C'est de la folie. Mais il n'a pas tort. Les factures médicales semblent interminables. J'ai donc dû me rendre à l'évidence que pendant qu'il les payait, je lui appartenais. Oh mon Dieu, ça ferait tellement de mal à Jim. Ça me brisait le cœur. Jim était la seule personne qui avait été là pour me soutenir. Et maintenant, il penserait que je le trahissais. Et pour ce connard de aide ! Mais je n'avais pas d'autre choix. Je ne pouvais pas rester là à regarder mon père souffrir. Pas quand j'avais la chance de l'aider. Alors, le cœur lourd, j'ai serré la main d'Ed en guise d'accord. Le lendemain, je suis allée au travail avec Ed. C'était le dernier endroit où je voulais être en ce moment. Et tous les yeux étaient tournés vers moi. Une fille s'est approchée de moi et m'a dit qu'elle me trouvait courageuse de me remettre avec l'homme que j'aimais. Ah, s'il vous plaît ! Alors que d'autres personnes me raillaient, je savais qu'elle me prenait pour une idiote de s'être mise avec lui. À ce moment-là, je ne me souciais plus de rien. Je voulais juste que ça se termine rapidement pour pouvoir sortir de là. J'ai rencontré John dans le couloir et j'ai pu voir sur son visage à quel point il était déçu. Il s'est précipité pour ne pas avoir à me parler. Je veux dire, ce n'est pas comme si je pouvais le blâmer. Puis, je suis entrée dans mon service et j'ai vu que Jim se tenait au milieu de la pièce, en train de discuter avec certains de mes collègues. Quand tout le monde m'a vu, ils se sont précipités vers moi et m'ont salué. Sauf Jim. Il est allé directement à son bureau. Il ne me parlait que lorsqu'un projet m'était assigné. Mais il ne me parlait que de travail. Sa voix était froide et il me regardait à peine. C'était horrible. Je voulais tout lui dire, mais je savais que je ne pouvais rien lui dire. Je n'étais plus la fille courageuse, passionnée et honorable qu'il connaissait. Maintenant, j'étais tellement pathétique de rester avec un mauvais gars juste pour son argent. Je ne voudrais jamais qu'il le sache, qu'il comprenne ma situation ou non. Ça m'a vraiment fait mal. J'espérais que Jim m'attendrait et je me disais que tout finirait bien. Mais quelques jours plus tard, je suis entrée dans mon travail et un collègue est venu me voir pour me dire que Jim avait démissionné. Quoi ? Je ne pouvais pas le perdre comme ça. Pas sans me battre. Il était la seule chose positive pour moi en ce moment. Tout allait dans la mauvaise direction. Je devais lui dire que c'était un malentendu, peu importe ce qu'il pensait. J'ai donc décidé d'aller au bureau d'aide pour mettre fin à tout ça. Mais alors un email est apparu sur mon téléphone. Il était de John. Il y avait des photos en pièces jointes. Je les ai ouvertes. Oh mon Dieu, vous ne croirez pas qui était sur ces photos. J'étais tellement choquée que j'ai fait tomber mon téléphone par terre. Hey les gars, je m'appelle Jean. Et quand il s'agit d'avoir des filles, eh bien, je suis un aimant à filles. C'était assez facile à comprendre parce qu'en gros, je suis tellement beau, cool et plein d'humour. Être le beau gosse que je suis signifie que je suis assez connu des autres étudiants. Et bien sûr, mes expériences amoureuses ont été un peu compliquées. Dans toutes mes histoires d'amour, je ne fais jamais le premier pas. Mais je suppose que c'est comme ça que j'aime ça. Je ne fais pas la cour. Les filles me la font. Ma dernière petite amie était Charlotte, avec qui j'ai été pendant deux mois. Notre relation était amusante. Mais je dis toujours qu'une fois que ça devient un peu ennuyeux, il faut arrêter. Il n'y avait pas de problème avec Charlotte. Mais elle était tellement possessive qu'elle m'agaçait. Alors j'ai rompu avec elle. Elle semblait contrariée et exigée de savoir ce qu'elle avait fait de mal. Elle a pleuré et m'a traité de connard. Pourquoi a-t-elle dû réagir de façon aussi excessive ? Nous étions ensemble parce que nous nous amusions. Et maintenant, nous ne nous amusons plus. Alors nous avons arrêté. Ce n'est pas grave. Maintenant que j'étais à nouveau célibataire, j'ai commencé à chercher une nouvelle petite amie. Mon amie de l'université, Nicolas, avait une fête d'anniversaire. C'est là que j'ai rencontré Clara pour la première fois. Parlons maintenant d'elle. Elle était très attirante mais tellement mystérieuse. J'avais envie de tout savoir sur elle. Alors je lui ai demandé de sortir avec moi mais elle a refusé. Personne ne m'avait jamais refusé auparavant. Mais cela m'a donné encore plus envie d'elle. Elle me rendait fou et je savais qu'il fallait que je réussisse à la séduire. Coûte que coûte. Après quelques semaines d'essai avec toute mon expertise en matière de flirt, je lui ai envoyé de jolis messages, des fleurs, des mèmes amusants. Elle a finalement accepté de m'accompagner au parc. Cependant, nous n'avons fait que nous tenir la main et croyez-moi, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Je me suis penché pour un baiser et elle s'est éloignée de moi. Ce n'était pas acceptable pour un tombeur de femme comme moi. La fois suivante où j'ai vu Nicolas, il a trouvé hilarant de parler de Clara et de mon échec. Cela m'a ennuyé. D'autant plus que je ne lui avais pas dit que nous ne nous étions pas encore embrassés car ce n'était pas vraiment quelque chose que je voulais crier sur les toits. Comment semblait-il tout savoir ? Il peut ricaner maintenant car avec Clara ce soir-là et j'avais prévu de l'embrasser et plus encore. Il ne se moquerait plus de moi à ce moment-là. Ensuite, Nicolas est sorti pour aller chercher des colis. Il a laissé son téléphone sur la table et, étant le type curieux que je suis, quand il a sonné, j'ai jeté un coup d'œil à la notification qui est apparue sur l'écran. Ce soir, 20h, au théâtre Astor. Tu dois m'aider à m'assurer qu'il ne se passera rien entre eux. Ok, alors c'était bizarre. D'autant plus que c'était l'heure et l'endroit exact où je devais sortir avec Clara plus tard. J'ai regardé le nom de l'expéditeur. Marc, un garçon inconnu. Beaucoup de questions me sont venues à l'esprit, mais je ne voulais pas les poser à Nicolas parce qu'il allait sans doute essayer de s'en sortir avec des mensonges. Je devais la jouer cool et enquêter. J'ai envoyé un message à Clara et j'ai annulé notre rendez-vous. Je suis rentré à la maison et j'ai essayé de rechercher le nom de Marc dans les listes d'amis de Nicolas sur tous les réseaux sociaux, mais je n'ai rien trouvé. Mais alors, qui était Marc ? Pourquoi savait-il tout sur nous ? J'ai décidé de trouver Clara pour lui demander tout ça. Le lendemain matin, je suis arrivé chez Clara sans le lui dire. Et vous savez quoi ? Je l'ai trouvé devant sa maison en train d'embrasser un autre garçon. Je me suis précipité vers elle et j'ai crié « Clara, que diable fais-tu ? » Elle était si effrayée et l'étrange garçon s'est enfui. Mais elle a dit qu'ils étaient juste amis et qu'il ne s'était rien passé entre eux. J'étais extrêmement en colère et je voulais la faire sortir de ma vie. Mais je pensais que j'aimais la fille. Cela me rendait fou. Mais attendez, j'ai soudain réalisé quelque chose. Le garçon chez Clara me semblait familier. Je l'avais peut-être rencontré quelque part d'autre. Oh, Marc, exactement. C'était lui. Je me suis souvenu. C'était un garçon faible dans mon collège. Tous mes souvenirs de lui étaient les images d'un garçon timide et ennuyeux qui suivait toujours ce que mes amis et moi disions. Ah, je me suis souvenu qu'une fois, je lui ai coupé ses longs cheveux de fille pour m'amuser afin de le rendre plus viril. Mais pourquoi mon ami Nicolas était-il dans le coup ? En quête de réponse, je me suis rendu chez Nicolas mais son regard satisfait m'a mis en colère. Alors je l'ai frappé. Puis quand il était allongé par terre, je lui ai crié dessus. Pourquoi tu m'as fait ça ? Tu es mon ami, alors pourquoi tu m'as piégé ? Il s'est levé, m'a frappé en retour et m'a insulté. Tu le mérites. Le genre d'ordure comme toi doit connaître le sentiment de honte et de trahison lorsqu'on se joue de ces sentiments. Tu as dû subir ce que tu as fait à Charlotte. Donc, c'était à propos de Charlotte. Je savais que Nicolas sortait avec elle mais ils avaient déjà rompu avant que Charlotte et moi commencions à sortir ensemble. Alors pourquoi m'a-t-il blâmé pour ça ? Nicolas a continué. Ne blâme personne, ni moi, ni Marc, ni personne d'autre. Tu l'as bien cherché. Il s'avère que Nicolas et Marc étaient amis depuis le lycée et ils ont prévu de m'attirer dans leur piège. Bien sûr, avec l'aide de Clara, la petite amie de Marc. Tout cela a un sens maintenant. Les gens en qui j'avais confiance m'ont trahi. Mais c'est peut-être vrai. Je le mérite. J'ai décidé de tout arrêter ici. Cependant, le lendemain, Clara est venue à mon appartement et m'a dit la vérité. Elle m'a dit qu'au début, elle voulait juste aider son petite amie à se venger de moi mais qu'après cela, elle a réalisé qu'elle m'aimait bien. Je l'aime vraiment bien mais je ne sais pas comment je pourrais encore la croire. Alors, je lui ai dit de rentrer chez elle. Après cet incident, j'ai arrêté de leur parler à tous et j'ai essayé de passer à autre chose. Je pense qu'il serait préférable pour moi de ne pas avoir de petite amie ou de ne pas sortir avec quelqu'un pendant un certain temps. J'ai besoin de temps pour me rafraîchir et repenser à tout ce qui s'est passé. Cela fait trois mois depuis et aujourd'hui, Clara est venue me voir à l'improviste et m'a dit qu'elle avait rompu avec Marc parce qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à moi. Elle a l'air honnête et mon cœur bat la chamade. Honnêtement, je pense toujours à elle mais je suis vraiment confus. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Est-ce qu'elle m'aime vraiment ou est-ce que tout est un jeu pour elle ? Je sais que j'ai été un connard avec les filles dans le passé mais je pensais que c'était différent avec Clara. Ce n'est pas vrai. Je ne sais juste pas quoi faire ensuite. Merci.